Faites pas attention, comme à chaque fois, il y a encore mes sacs. C'est les derniers sacs que j'ai rangés chez moi. J'ai rangé tout mon bureau. Pas tout mon bureau, mais une grande partie. Je poste tout sur Vinted. Si vous êtes intéressés, tout est sur Vinted. Mon compte saisine à Benemua, comme à chaque fois sur tous les réseaux sociaux. Et il me reste encore ça. Et ça, c'est tous mes vêtements d'ado. Je vais trier d'ado, on va dire la vingtaine. Et donc, tout est là encore. Mais voilà, désolée. Je vide tout petit à petit. Donc, on va attendre que les personnes se connectent. Donc, moi, j'ai décidé, je suis en mode PJ. J'ai envie de vous faire genre un live tous les jeudis, vraiment à 21h. Même si je suis crevée. Donc, voilà, ça sera en mode pas préparé. Donc, c'est en mode à l'arrache. Donc, j'ai un peu mis tout ce que j'utilise beaucoup en ce moment. Enfin, des nouvelles choses. Des choses certaines que j'ai déjà présentées sur ma chaîne. D'autres pas. Ou dans d'autres vidéos. Coucou tout le monde. Donc, on va commencer tout de suite. On va faire la beauté. On va faire la beauté. Ou peut-être non. Ce que j'ai ici à côté de moi. Donc, très bel coup. Très belle en couleur. Merci. J'allais partir dormir. Mais là, je pense rester à un moment. Allez, super. Je vais essayer de faire vite. Je vais essayer vraiment pas de faire des lives trop longs. Parce que c'est vrai que si en replay, les gens doivent regarder aussi. C'est vrai que ça dure longtemps. Parce qu'ils ne peuvent pas interagir. Et du coup, ça traîne. Parce que des fois, je regarde, je lis. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer d'aller vite et en faire des lives. Mais comme si c'était une vidéo et que ce soit assez court. Parce qu'en général, les gens décrochent. Donc, voilà. Pour que tout le monde reste jusqu'au bout. Donc, je vais commencer par ce que j'ai ici pour m'en débarrasser. Il faut savoir donc que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très difficile de vos choses. Donc, moi, quand je vais à chaque fois aux Etats-Unis, j'aime beaucoup la marque Jessica Simpson. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est une très bonne marque. Donc, la chanteuse, en fait. Elle s'est convertie en tout ce qui est... Enfin, voilà. Elle fait de la vente de vêtements, de chaussures, de sacs, d'accessoires. Et vraiment, vraiment, ces chaussures, c'est à chaque fois de la bonne qualité. Donc, vraiment. Si vous allez aux States ou pas, en fait. Je pense que c'est vendu aussi sur certains sites européens. Mais n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Qu'est-ce que j'ai comme chaussures que j'aime beaucoup aussi ? BCBG, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est un budget beaucoup plus haut. Et Zara. Sinon, voilà. C'est très rare que j'achète ailleurs. Et alors, j'ai été chez Bershka. Et j'ai vraiment craqué sur cette paire. Parce que, enfin, voilà. Moi, tout ce qui est holographique, j'aime beaucoup. Surtout en été. Et ça, j'avais acheté ça au printemps. Si je me rappelle bien. Voilà. Juste après mon anif. Début de printemps, été. J'ai acheté ces chaussures-là chez Bershka. Donc, j'aime beaucoup Bershka. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que, comme je sors beaucoup, je déteste remettre à chaque fois la même robe. Je vais vous la montrer ici, par exemple. Ça, c'est une que j'ai achetée, mais que je n'ai pas encore mise. Qui est plus classique. Mais qui reste quand même sexy. J'aime beaucoup parce que c'est des robes assez accessibles niveau prix. Et souvent stretch, qui se portent, qui fitent bien sur mon corps, vraiment. Donc, depuis mon abdominoplastie, vous savez qu'on voit moins mon ventre qu'avant. Du coup, je peux plus me permettre de porter des robes près du corps. Et j'aime beaucoup. Ça reste souvent très mini. Ça reste pour les ados et tout. C'est limite grave de dire ça. Mais voilà, Bershka, c'est vrai que quand tu rentres, ce n'est pas comme chez Zara. Voilà, on va se dire la vérité. Et du coup, il y a beaucoup de tenues quand même pour mes sorties. Parce que j'aime beaucoup sortir. Ah, je vois que j'ai vendu un article sur Vinted. Ah, super. Je suis trop contente. Ça fonctionne bien, Vinted. Quand tu postes, il y a une vidéo qui va arriver. Là, je me suis dit, je dois vraiment la poster. Mais ne vous inquiétez pas. Elle arrive. Je veux juste qu'elle soit vraiment complète. Donc, vraiment des chouettes robes à chaque fois. Donc, pour chaque week-end où je sors. Donc, je ne sors pas tous les week-ends. Mais à chaque fois que je sors, c'est très rare que je remets à chaque fois les mêmes robes. Mais du coup, à chaque fois que je vais, j'ai à chaque fois un coup de cœur. C'est vraiment à chaque fois. Et donc, ça reste entre du 17. Et je ne sais pas si ça va bugger encore. Si ça bug encore, je mets ma 4G. Donc, du coup, j'achète à chaque fois une robe. Enfin, celle-là, je ne l'ai jamais encore mise. Mais voilà, c'est un peu une robe comme ça, satinée, ouverte un peu ici en bas. Vous voyez comme ça. Mais bon, voilà. On ne voit rien. On ne voit rien. Mais voilà, si tu veux les serrer, il n'y a pas d'air. Ici aussi, c'est très décolleté. Mais en tout cas, voilà. C'est des robes que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup de coups de cœur, en fait. J'ai remarqué ça. Chez Zara, c'est vrai que c'est assez cher à chaque fois quand j'ai un coup de cœur. Donc, ça m'énerve un peu. Et surtout, si tu ne mets la robe qu'une ou deux fois. Enfin, voilà. J'essaye de remettre la robe, mais pas trop proche de quand je l'ai mise. Je ne sais pas si vous avez aussi ça. Il y a des tenues comme ça que tu adores et que tu adores remettre, remettre, remettre. Mais pour les robes en sortie, moi, je n'aime pas trop. C'est comme les mariages, les tenues, les robes. Enfin, voilà. Coucou Aya, j'ai failli. Coucou Ypsysem. Alors, ça bug. Tu ne fais plus tes ongles ? Non, je laisse reposer, en fait, mes ongles. Et c'est parce que j'ai envie de vous faire tester, enfin, de tester les ongles qui se collent. Donc, j'en ai reçu énormément. Donc, c'est comme pour les fossiles, en fait. J'ai arrêté à un moment parce que j'avais vraiment envie de tester. Je vous ai fait une vidéo des cils magnétiques, comment appliquer ces fossiles, les cils que j'aime bien, les marques et tout. Donc, voilà. J'ai tout publié et tout se retrouve sur ma chaîne. Mais là, j'ai décidé de laisser un peu tranquille, laisser respirer. Parce que c'est vrai que cet été, j'ai fait mes rastas, j'ai fait mes extensions de cils, j'ai fait mes ongles. Et du coup, c'est vrai que ce n'est beaucoup pas de fake parce que moi, je ne le perçois pas de cette manière-là. C'est des artifices que j'aime bien et je ne me sens pas fake en portant ça. C'est vraiment juste histoire de laisser un peu mon corps respirer, laisser mes ongles respirer, laisser mes cils un peu poussés, laisser mes cheveux respirer. Donc là, maintenant, j'ai mis de l'huile. Voilà, je suis en mode bain d'huile. Et voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse pour cette question-là. Donc, par rapport aux chaussures, c'est celle-là. Je pense que vous les avez vues souvent sur Insta. J'aime beaucoup. Elles sont confortables. Et du coup, elles ne s'abîment pas. Elles sont faciles à nettoyer. Donc, voilà, juste la couleur là au-dessus qui s'est retirée. Mais vraiment, j'ai aimé. Et il y a aussi une paire que je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une paire toute transparente. Si vous me suivez sur Insta, c'est Zinaben et Mua aussi. J'ai dû la jeter parce qu'elle était toute merdique. C'est une paire que j'avais achetée chez Primark. Et donc, elle était toute transparente. Et il y avait juste le truc qui l'attache ici qui était noir. Et c'est tout, en fait. Ouais, c'était juste ici que c'était noir. Et tout le reste était transparent. En fait, quand je marchais, on voyait vraiment tout mon pied. Mais c'était des bandes de plastique et vraiment confortables. Et j'ai porté ça jusqu'à la fin. Et à la fin, vraiment, fin, fin, j'ai commencé à avoir mal. Donc, c'est pour ça que je les ai jetées. Et elles étaient dégueu. Mais j'en ai bien profité. Et c'est une paire qui ne m'avait coûté rien du tout. Donc, je vais essayer de la retrouver sur Vinted. Parce que j'ai vraiment aimé. Il y a vraiment des paires comme ça. J'en ai racheté, du coup, une chez Zara. Mais qui était bien plus chère. Et donc, c'était une toute beige avec la bande transparente. Je pense que je les ai mises... Non, à mon avis, je n'avais pas mis ça. Par contre, la paire que j'avais mis à mon anniversaire, Ibtisem, elle a fait un petit... Comment ça s'appelle encore ? Je ne sais même plus. Ça fait tellement longtemps maintenant. Ibtisem, c'est quoi que tu viens d'envoyer, là, les 5 euros ? Comment ça s'appelle encore ? Les super chats. Non, c'est plus super chat, c'est ça ? Coucou tout le monde. Et du coup, merci beaucoup Ibtisem pour les 5 euros. Donc, je le répète, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, vous avez la possibilité de soutenir ma chaîne en mettant des stickers. Donc, c'est une manière de... Voilà, vous pouvez mettre ça entre zéro et la somme que vous voulez pour soutenir ma chaîne. Donc, je le redis à chaque fois. Merci beaucoup Ibtisem. Donc, voilà. Donc, pour les chaussures, j'avais acheté chez Zara la paire pour mon anniversaire. Mais putain, elles m'ont fait hyper mal. C'est la seule paire, je pense, que j'ai achetée chez Zara qui m'a fait mal. Et du coup, c'était des bandes un peu partout comme ça. Mais hyper belles. J'ai kiffé. Mais la première nuit, enfin la première soirée, enfin voilà, la fin de soirée, j'avais trop mal. Et voilà, c'était pas possible de les remettre, quoi. Excuse, lol, j'ai mal écrit, Paola. Kikou, salut tout le monde. N'oubliez pas aussi, parce que je vois qu'il y a 3 likes, vous êtes 27, donc mettez un petit pouce. Même ceux qui regardent le live en redif, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça soutient également ma chaîne. Il n'y a pas que les sous. Les sous, c'est aussi welcome. Mais voilà, il y a aussi les commentaires, les likes. Et également, si vous me suivez sur Instagram, je le répète, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer des MP parce que ça ne entre pas dans l'algorithme et tout ça. Ce n'est pas pris en compte, je pense. Et du coup, s'il vous plaît, mettez des commentaires en dessous de mes photos. Ce serait sympa, vraiment. Donc voilà, il y a 30 personnes, il y a 9 likes. Je dis ça, je ne dis rien. Alors ensuite, donc ça, c'est pour les vêtements. Et vraiment, vraiment pas cher, les robes chez Bershka. Et j'achète de plus en plus, en fait, chez eux. Et moins chez Zara, plus chez Bershka et plus chez H&M également. Vraiment. Donc il y a un truc. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Je ne sais pas si vous avez ce training-là. Il y a ou les Nike ou les Adidas. Mais vous voyez les basiques, là. Je l'avais acheté aux Etats-Unis. Et franchement, je suis déçue. Donc après, niveau confort, il est confortable. Mais moi, c'est les peluches. Vous voyez les petites peluches qui se forment au niveau ici. Vous voyez notre cuisse. Ça me dérange vraiment. Donc je l'ai porté. Allez, c'est vrai que je l'ai beaucoup porté, mais pas exagéré. Je suis partie au Statescan en novembre. Je l'ai peut-être porté dix fois, max. Et j'ai commencé à avoir, en fait, ces espèces de bouloches-là. Après, c'est vrai que j'ai le petit appareil qui me permet de raser, de retirer ça. Mais moi, si ça revient à chaque fois, ça me saoule. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je sais qu'à un moment, chez Footlocker, ça se vendait hyper bien. C'est des training Nike. Vous voyez le haut avec le gilet à tirette ou pas. Mais c'est toujours avec capuche ou pas, en fait. Il y a même sans capuche. Avec les poches comme ça. Voilà. Et l'élastique. Et alors, le dessous comme ceci. Je ne sais pas si c'est sur tous. Mais en tout cas, voilà. Je recherche vraiment un training basique, mais de bonne qualité et confortable. Et limite même tout doux à l'intérieur pour l'hiver. J'ai vraiment envie d'en avoir un bon. Donc j'avais été acheter les Vans dans une boutique style Footlocker, etc. Enfin, sport, sport. Pour acheter les Vans de Bayard. J'étais rentrée et j'avais vu ceux de la NBA ou c'est les Lakers. Un peu coloré. On m'a dit que c'est de la bonne qualité. Mais voilà, c'est les vendeurs qui m'ont dit ça. Mais moi, je voulais avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Vraiment un bon training qui tient. Et que quand tu laves, 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 que ça ne bouge pas. Ouais, voilà, même ici, je le vois, en fait. Vous voyez, les bouloches, moi, ça me saoule. Donc moi, pour moi, c'est direct une mauvaise qualité. Donc voilà. Alors ensuite, en vêtements, je pense que c'est tout. Que je n'ai pas de... Non. Voilà, il n'y a plus rien en vêtements. Alors en accessoire. Alors, vous savez, je vais faire la vidéo. Donc j'essaie juste parce qu'il y a eu un petit couac, en fait. J'ai été dans trois boutiques. J'ai eu l'habitude d'aller dans trois boutiques au centre-ville pour faire mes percings. Donc moi, je me suis fait percer. C'est terminé. Juste lorsque je me suis fait opérer de mon abdominoplastie, on a retiré celui qu'il y avait sur mon téton. Donc ils ne me l'ont pas remis. Ça s'est rebouché. Donc moi, voilà, niveau percings, je pense que c'est bon. Je vais arrêter. Mon projet percings, voilà, c'est ce que je voulais. Je dois juste changer encore quelques bijoux, trouver. J'ai eu quelques coups de cœur dans une dernière boutique-là que j'ai redécouverte. Et comment faire en bref, pour ne pas en dire trop. Voilà, j'aimerais tester d'autres boutiques perceurs qui font les percings ici à Bruxelles parce qu'il y en a une que j'aime bien, même deux, voire les trois. Mais il y a des petits points négatifs. Et là, maintenant, j'en ai découvert d'autres. Et donc, du coup, je n'ai pas envie de la poster encore parce que je me dis, je préfère tester bien les autres. Et alors, vous donner vraiment mon avis, mes favoris. Parce que voilà, quoi. Vous savez que moi, j'aime bien attendre. Je suis peut-être lente, mais j'aime bien attendre pour être sûre que ce soit une vidéo et que c'est complète. Je ne peux pas commencer avec les updates et tout. Parce que je parlais d'updates, mais en fait, non, je n'ai pas envie. Donc, j'ai acheté, quand j'étais aux États-Unis, vous vous rappelez, la collection Disney. Et donc, moi, j'avais décidé de porter en fait ce bijou-là. D'accord, il est doré. Avec, voilà, c'est apparemment du sterling silver plongé dans de l'or. Mais voilà, regardez. Donc, j'avais acheté ça aux States et je l'avais mis là. Je l'avais mis quand ? Printemps aussi, au printemps. Et du coup, regardez en fait, dans quel état. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Mais ça me fout les boules. Heureusement, je ne les ai pas payés hyper cher, mais c'est censé être du sterling silver. Donc, je vais aller au magasin acheter un produit. Salut tout le monde. Regardez la différence. Voilà, ce n'est plus du tout doré et c'est limite rouillé comme ça. C'est bizarre. Il y a de la rouille. Ce n'est pas de l'argent. On voit que c'est rouge en dessous. Donc, voilà, j'étais très déçue et étonnée surtout. Enfin, voilà, j'ai été à la mer. Je suis partie en vacances et tout. Je l'avais posé là, à la place de celui-ci. Et la couleur est partie. Après, ce que m'a dit le perseur, le dernier perseur chez qui j'ai été, il m'a dit que quand le doré part et que ce n'est pas rouillé, que ce n'est pas tout dégueu, que ça ne te laisse pas des trucs noirs. Moi, ça m'avait laissé du vert et du noir. C'est le truc que je déteste. Donc, je l'ai direct retiré. J'ai été chez... Il y a deux boutiques ici. C'est lesquelles ? Les boutiques qu'on a à Bruxelles, dans tous les centres commerciaux. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider ? Il y avait Nizi et l'autre, c'est... Merci pour les petits pouces. Je vois qu'il y a 38 personnes et qu'il n'y a que 18 petits pouces, s'il vous plaît. Donc, voilà, dans une des deux boutiques. De toute façon, j'en parlerai dans ma vidéo, dans ma vidéo piercing. Si vous avez également des boutiques que vous suggérez pour acheter, que ce soit en ligne, non, pas Histoire d'or. L'autre, donc il y a Venizi et il y a... Avec un C, je pense. Twice Nice, voilà. Twice as Nice. J'ai acheté ça, je pense, chez Twice as Nice. Donc, après, voilà, je vous avoue que celui-là, j'ai aucun problème avec. Celui-là, voilà, le doré est un peu parti. Celui-là aussi, le doré est un peu parti. Celui-là, le doré est un peu parti. Là, c'était chez un perceur. Mais j'ai acheté ceux que je... Non, Claire, non. En fait, les parties où je n'ai pas de cartilage, je me permets de mettre du Twice as Nice, de l'argent, etc. Parce que ce n'est pas mauvais. Mais il est très mauvais de mettre de l'argent ou d'autres matières au niveau du cartilage. Donc, ça doit vraiment être des percings que vous achetez chez les perceurs. Donc, que ce soit... C'est deux matières, en fait. C'est de l'acier, du nickel. Attendez, c'était quoi les deux matières ? Le titanium. Et vous pouvez également mettre de l'or. Et c'est quoi l'autre matière ? Le titanium. Un truc, l'acier... L'acier chirurgical, je pense. C'était un truc comme ça. Ouais, l'acier inoxydable. Mais c'était un truc avec chirurgical dedans. Le nickel. Ouais, l'acier chirurgical, voilà. Et donc, du coup, ça, tu peux le mettre dans... Si tu veux, sur la partie cartilage. Enfin, où tu es percé, où il y a du cartilage. Donc, moi, jusqu'ici... Ouais, jusqu'ici, en fait. Jusqu'au troisième. Je peux mettre du Twice as Nice, mais ça doit rester de l'argent. Et du coup, moi, je préfère dorer. Puisque, voilà, je suis mat de peau. Je trouve que ça va mieux. J'ai déjà de l'argenté sur mes bras. Donc, je me dis, doré, je préfère. Voilà. Et donc, je suis retournée. J'ai une vidéo tatouage qui va arriver. Mais du coup, pour le Twice as Nice, celui-là, donc celui-là, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, le doré est parti partout. Mais malheureusement, ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais me renseigner. Je vais aller chez eux. Est-ce que c'est... Voilà, ce n'est pas couleur rouille, c'est couleur noire. Mais je vais essayer de me renseigner par rapport à ça parce que ça m'a un peu dégue. C'est vraiment noir, juste la partie où c'était dans mon lobe, en fait. Moi, ça me dérange. Moi, je veux que le bijou soit nickel, que quand je le nettoie, il est nickel. Limite le doré qui part. Ça ne me dérange pas. Mais voilà. Donc, je suis retournée chez un perceur chez qui j'avais été changer un bijou. Ça n'est pas loin de l'avenue Louise. Hyper chouette et tout. Donc, je vous en reparlerai. Je vous ai dit dans ma vidéo piercing. Donc, ça, c'est tous les percings que je garde. Au cas où, si un jour, j'en perds un ou quoi. Mais quand je suis partie, donc c'était en Grèce, je suis revenue de Grèce, j'ai perdu donc trois percings. Donc, celui-là, celui-là, celui-là. Au Portugal, j'avais perdu celui-là, celui-là. Et du coup, Steph, ma pote, avec qui je suis partie au Portugal, elle m'a remis celui-là parce qu'elle était venue à la maison. J'ai un espèce de ciseau spécial pour essayer de les changer moi-même. C'est impossible à utiliser soi-même. Pour l'instant, en tout cas. Le perceur m'a dit, tu vas y arriver un jour. Mais voilà. C'est pour ça que j'aime bien les percings à clips. Par contre, ceux où il y a des billes et il faut tourner, c'est la galère. Par exemple, celui-là, je ne sais pas les changer moi-même. Celui-là, je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à accéder. Celui-là, encore moins. Vraiment. Celui-là, celui-là, celui-là. Je ne sais pas, sachez, sachez. Mais au-dessus, je n'arrive pas. Et du coup, j'ai donc été remettre celui-ci, celui-ci, celui-ci. On peut voir que je suis rouge un peu. Donc voilà, je fais attention. Je désinfecte. C'est pour ça que j'ai plaqué mes cheveux. Mais j'ai vraiment chaud à l'oreille parce qu'on a fait les trois. Celui-là, ça va. Il l'a remis, mais il a bien... Il m'a dit, après un an, quand tu as fait un percings, même si tu ne l'as pas mis pendant X temps, quand tu le remets, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment celui-là. Je le sens hyper chaud, quoi. Après, c'est beaucoup plus de cartilage là. Et alors, j'ai remis celui-là également. Voilà. Mais il faut faire attention, les percings. Donc, évitez Claire's, vraiment. J'ai acheté plein de bijoux chez Claire's, même pour la petite et tout. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. J'avais acheté également ceux en argent. Vous voyez, les diamants, parce qu'eux, ils avaient vraiment les diamants. Moi, je recherchais à avoir le plus petit diamant en différents millimétrages, du plus petit au plus grand et plusieurs pièces pour pouvoir faire mon projet. Mais je les avais achetés. Et au final, il y a la pique ici. Quand tu dors, tu le sens. Là, c'est vraiment... Je dois juste retourner maintenant pour aller changer les barres parce que je les avais changées aux États-Unis. Et elle m'a mis des barres trop longues. On voit que ça descend trop. Et quand je les pousse, ça dépasse trop ici. Donc voilà, la prochaine fois que je retourne chez le perceur que je vais tester, lui, il m'a juste dépanné parce que normalement, il fallait prendre rendez-vous. Il m'a juste placé ceux qu'il pouvait... Parce que j'avais peur que ça se rebouche. Et la prochaine fois, je vais retourner pour changer ça. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Par contre, c'était de l'or. 100% or. Il a une collection là. Coucou Naïma ! C'est ma cousine ! Naïma ! Welcome ! Mets un petit pouce, Choupette. Mets un petit pouce. Et je vais encore passer chercher mon tagine. Mon tagine que j'ai... Elle était au Maroc en même temps que moi. Et du coup, elle est venue en voiture en Belgique. Donc, je vais aller chercher mon petit tagine en mini format. Je vous ferai une vidéo, par contre, parce que j'ai testé mon premier tagine. J'ai invité des amis. Et franchement, ça a été une vraie réussite. Donc, pruneau au pruneau. Je vais vous faire ça bientôt. Donc, ce que je disais par rapport au piercing, ouais, je vais aller et je vais changer ça. Ça coûte. Franchement, tout ce projet, ça m'a coûté. Même niveau test, en fait, on te vend... Bon, tu en perds déjà parce que les premiers qu'on m'a mis, on ne me les a pas serrés. Tu dois payer déjà ceux lorsque tu fais le piercing. La barre doit être longue. Après, une fois que tu dégonfles et tout ça, tu dois le changer. Tu le changes. Moi, on me les avait hyper mal serrés. Donc, du coup, je les perdais à chaque fois. Ça me saoulait. Tu dois retourner. et surtout que ça coûte bonbon. Donc, voilà. Moi, je suis de plus en plus contente. Et là, à l'endroit où j'ai été, il y avait une marque. Mais bon, voilà, c'est 100%. Enfin, c'est de l'or, quoi. Mais c'était canon, la collection. Donc, je vais essayer de voir s'il y a moyen de trouver ça sur Internet. Peut-être moins cher, d'autres matières. Mais le style de bijoux que j'avais trouvé chez ce perceur-là. Donc, voilà. Ça, ça va être pour les percings. Pour mon téléphone, j'en ai parlé dans ma vidéo d'achat que j'ai effectuée. Donc, celle-là, c'est la face et je l'adore. Je l'avais achetée aux États-Unis et j'en suis toujours fan. Je la garde. Je la change. Il y a juste la noire. Je la change quand vraiment si je vais dans un parc d'attraction ou un truc où je veux que ce soit vraiment solide au niveau de la ceinture ici. Parce que je suis obligée de changer, avoir le cordon plus solide. Mais la face ici, génial. Il peut tomber, tomber, tomber. Mon téléphone, nickel. Je touche ma tête. Il n'y a pas de bois ici. Ouais, je touche du bois. Mais ouais, c'est ce que je vais faire. La vidéo, cicatrisation, piercing, les différents piercings que j'ai faits et tout, je vous la ferai. Le dernier piercing que je ferai, c'est celui-là au téton parce que celui-là, je l'aimais trop et j'attends de faire ma réduction mammaire pour pouvoir après faire mon piercing. Ça ne sert à rien que je le refasse maintenant. Donc, cette face, c'est la Casemate. Donc, C-A-S-E-M-A-T-E. Je l'avais acheté au States. Hyper solide. C'est quelque chose qui coûte plus cher. Niveau bouton, ça correspond bien. Ce n'est pas cheap. Et ça tient bien. C'est une MaxSafe. Donc, voilà, j'ai le iPhone 13 Pro Max. Et j'adore que ce soit... Enfin, bling, bling, vous savez. mais PopSocket ici, MaxSafe également. Hyper pratique. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de comment maintenant je gère en fait ma prise de photos ou de vidéos. C'est hyper pratique avec ça. Ce truc-là aussi, je l'avais acheté en Espagne. Non, en Portugal. Mais par contre, c'est une marque espagnole. J'en avais acheté un et il s'était cassé. Donc, heureusement que j'en avais acheté un deuxième. Et donc, j'avais rajouté ça ici. Pareil, dans la même boutique. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos parce que je n'arrive pas à retenir le nom de cette boutique. Mais en tout cas, voilà, ils ont plein de choses. La possibilité d'accrocher si tu ne veux pas avoir deux espèces de trucs ici où tu accroches le truc. Enfin, la ceinture. On ne va l'appeler la ceinture. Mais du coup, tu peux mettre ce truc ici. Et hyper solide aussi, c'est du cuir. Ils en avaient un, ils en ont un autre mais qui est moins solide. Donc, je vous suggère vraiment celui-là. Et ça tient vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et je suis très contente. Donc, durant les festivals et tout, c'est ce que j'ai utilisé à AfroNation au Portugal. Ici, à Tomorrowland en Belgique également. Il y a juste le petit truc ici où j'avais mis Zinaben Mua en petite perle qui est tombée. Donc, j'essaie juste de retrouver la lettre U pour faire M-U-A parce que, ben voilà, je ne retrouve pas la lettre. Mais voilà, j'avais Zinaben Mua qui pendait ici avec un smiley, un petit cœur. Donc, vraiment, je kiffe trop. C'est vraiment hyper pratique. Donc, même quand je fais mes courses, quand je vais aller chercher les petits ou quand je descends de chez moi pour aller à la voiture. Enfin, voilà, c'est hyper, hyper pratique. Mon téléphone pèse hyper lourd. Mon 13 Pro Max, je ne sais pas si c'est parce que c'est 1 Tera, mais vraiment, il est trop, trop lourd. Et en plus de ça, quand je rajoute ça pour recharger, vous voyez, c'est le MaxSafe, ça, le chargeur, enfin, la batterie externe. Vous voyez, c'est tout aimanté. C'est génial. C'est hyper pratique. Donc, quand je faisais des lives ou quand j'étais à InfroNation, en fait, j'avais envie d'utiliser ça. Malheureusement, je n'avais pas de connexion. Voilà, il y avait trop de monde. Mais du coup, hyper pratique et je suis hyper contente, même pour Paris. C'est pour ça que maintenant, les Reels que je vous fais, c'est parce que j'ai la possibilité directe de prendre plein de captures quand j'étais au Maroc, quand j'étais au Portugal et tout. Et vous avez pu voir qu'à chaque fois, je vous faisais des Reels. Donc, vous voyez que des fois, le matériel vous permet de changer juste un peu le matériel, même l'iPhone, la qualité de vidéo. Je l'ai acheté aux Etats-Unis, mon iPhone. Et ça me permet vraiment d'avoir de beaucoup plus belles images, une meilleure qualité, c'est un meilleur son. Et voilà, donc je suis très, très, très contente. Oui, c'est vrai, Zina a beaucoup mincé, je trouve. Oh, non ! J'ai fort grossi quand je suis partie en vacances. Paola, c'est avec Josée Garcia à mourir de rire. Alors, je n'ai pas compris en gros macarons. Avec ta robe, tu es chou, merci. Ça vient du Maroc. Alors, pour les Kéloïdes, chez Razad, parce que chez Razad dit qu'avec ses percings, c'est mort. Elle a eu des Kéloïdes derrière. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire trop de percings en même temps. De toute façon, ils ne vous percent pas plus de trois percings par jour. Il faut vraiment cicatriser, il faut laisser le temps. Quand on est mat de peau, souvent, on a des Kéloïdes. Mais moi, j'en ai eu parce que j'ai chipoté. Je vous avoue, au début, j'ai vraiment appris maintenant à savoir comment faire et c'est pour ça que je vais vous en faire une vidéo et vous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut éviter en fait d'être fatigué. Il faut vraiment bien cicatriser. Vraiment faire attention à vous pendant que vous faites des percings. Bien manger, bien dormir, ne pas chipoter, bien vous laver les mains lors du dessin, si vous voulez faire le nettoyage. Ce qui a bien fonctionné pour celles et ceux qui se posent la question, vraiment, ce qui a le mieux fonctionné, c'est ça, de ne pas chipoter, d'attacher le plus ses cheveux, de ne pas avoir tout l'hygiène et alors le sel dans de l'eau et alors de faire souvent des bains de sel en fait. Ça s'appelle comme ça. Merci, c'est gentil Estelle. Tes rils sont très aboutis. C'est-à-dire, vous aimez bien mes rils sur Insta ? Est-ce que vous êtes tous sur Insta ? Dites-moi oui ou non. Alors, je fais du sport. Donc, demain matin, je vais à la salle. J'ai un coach sportif avec un objectif de perte de poids. Donc, c'est vrai que je prends de la masse musculaire, je le sens. Je vous jure, j'ai l'impression que j'ai créé, enfin, j'ai créé, j'ai réveillé certains muscles que je ne connaissais même pas chez moi. Donc, vraiment, le haut, bébé s'est réveillé, j'y go peut-être à tout à l'heure, sinon en rediffusion et s'il ne s'endort pas. Un gros bisou dans tous les cas à tout le monde. Bisous et petits sèmes et merci encore. Roron Macaron, tu n'as pas Insta ou c'est parce que tu ne me suis pas encore ? Donc, il y a 41 personnes, je le répète. Il faut mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Ouais, j'essaie vraiment de vous faire, si vous voulez, la version vidéo YouTube, mais plus abrégée sur Insta, sans explication, mais très explicite en images. et j'ai beaucoup de bons retours pour Terry, ils sont très bien faits. Merci beaucoup. Donc, voilà, vraiment très contente de ce matos que j'ai pris. Par contre, ça, je suis contente, c'est un concept génial. Tout, vraiment, c'est lourd, enfin, ce n'est pas trop lourd non plus, mais le temps de recharge, je veux dire, quand ça me sauve, c'est léger pour mon sac et tout, mais je veux dire que c'est censé recharger un téléphone complètement et même, je pense, deux, ça vient de chez Apple, ça coûte 100 balles, ce truc. Et ça m'a saoulée parce que vraiment, j'ai l'impression que ça recharge pas totalement le téléphone. Quand il est à plat, si tu le mets, je vais essayer de tester une fois et je vous dirai ou je le mettrai dans la barre d'infos également pour vous dire. Mais vraiment, je suis déçue de ça. Et j'ai été chez Apple une fois pour demander si c'était normal et un vendeur m'a dit ouais, ils ont un peu bugué sur ce produit-là. Pourtant, il est hyper bien réfléchi, c'est bien fait. c'est ce qu'il m'appelle. Sophia, if you see my video, please, I will call you back after. OK ? Donc, voilà. Donc, case made. La marque, je vous le mets dans la barre d'infos. Je vous ai dit, alors tu as fait ce tour en Montgolfier. Non, pas encore. On a rendez-vous début octobre pour finir parce qu'on devait attendre que... Enfin voilà, on devait vraiment avoir nos... Alors, attendez. Je n'ai pas vu le message. C'est assez urgent apparemment. C'est quoi, ces pluches ? Donc, du coup, voilà. J'ai donc... Ça, ça, j'ai dit. OK. Alors, ça, c'est une petite parenthèse, mais après, à vous, ce n'est pas spécialement. C'est là, moi, j'ai un coup de cœur pour celle-là. Ah oui, je suis sur Insta depuis peu à nouveau. Welcome. Je n'ai pas pu me libérer. Je plaide. Je plaide. Coupable. Non, t'inquiète, petit petit Sam, il n'y a aucun souci. Mieux vaut tard que jamais. Je dis à chaque fois ça. J'espère juste qu'on aura du beau temps. Mais de toute façon, on va filmer ça et je vous partagerai ça sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai les boules. Je suis en stress. Donc, les pochettes, en fait, ça, je l'avais acheté au States. Donc, c'est la marque Juicy Couture. Je kiffe trop les trousses. Je ne sais pas pour vous, mais qui se portent comme ça. C'est hyper pratique. Hyper, hyper pratique. Donc, moi, il y a ici Juicy Couture. Déjà, je l'avais acheté au States. Je crois que je l'ai dit. Certaines sont beaucoup plus robustes, ont un miroir ici. Celle-là, elle est flex et c'est bien en fait parce que même quand je prends dans mon sac, mon mommy bag, c'est vraiment hyper facile. Et pour rechercher, c'est plus large qu'une trousse avec un fond. Vous voyez, comme ça quoi. Vous voyez les trousses comme ça. Enfin voilà, moi, ça me saoule. C'est plus petit, oui, mais je peux mettre tout en fait là-dedans. Je peux mettre mes produits soins, mes produits make-up, mes produits lavent. Enfin voilà, je peux tout mettre là-dedans. Quand je suis partie au Maroc, j'ai pris juste ça. Voilà, j'ai pris juste ça. Je suis partie avec une valise pour moi et les enfants. Qu'est-ce que ça fait du bien de voyager léger ? Contrairement à lorsque je suis partie en Turquie. Mais bon, après, c'est vrai que comme moi, je veux faire beaucoup de contenu, faire des photos, des tenues et tout, et puis aussi bien les habiller. Je leur avais pris plein de jouets et tout. C'est vrai que quand je suis partie au Maroc ou en Turquie, il y a deux ans, il y a un an, il y a un an, c'était fameux. Bisous Iptisem. Pourtant, pour t'envoyer en l'air Iptisem, il faut trouver du temps. Ah ouais, ouais. Non, franchement, Imen, de toute façon, on en rediscutera bien une fois dans une vidéo. Mais vraiment, je suis contente parce que ça me permet, bon, j'ai un engagement avec BasicFit, donc je ne suis pas payée, je préfère le préciser. Ils m'ont offert donc le coach et donc je le teste, c'est un coach en ligne pendant 12 semaines. Donc, c'est un nouveau concept sur, c'est bien que j'en parle en fait ici. C'est un nouveau concept donc chez BasicFit. Pour celles et ceux, petite parenthèse, je trouve ça génial. Je l'aurais dit au début quand j'ai commencé, mais c'est quand qu'on aura des QR codes pour accéder aux salles. Il y a une semaine, j'ai reçu un mail et ils l'ont fait. Donc, on peut accéder en fait aux salles BasicFit juste en scannant. Vous avez donc l'application BasicFit et alors, ça vous évite en fait que lorsque vous perdez, parce que quand vous allez dans un club BasicFit, vous n'avez pas la possibilité d'y entrer sans votre carte. Donc, il faut à chaque fois avoir votre carte. Donc, moi, il y a deux, trois fois comme ça ou peut-être deux fois où je l'ai perdue et une fois où j'y étais, mais je n'avais pas ma carte avec moi. Donc, pour finir, elle est dans ma voiture. Maintenant, je l'ai cachée. Mais voilà, j'en ai plus besoin maintenant parce que vous avez la possibilité, si vous avez votre téléphone, on a toujours notre téléphone de toute façon avec, à créer un QR code et tu accèdes à ta salle sans aucun problème. Donc, je suis très contente qu'ils ont fait ça et par rapport donc au coaching, c'est douze semaines. Donc là, je suis à ma septième semaine et en fait, il te pose comme question, le coach te demande c'est quoi ton objectif. Donc, moi, c'est perte de poids et tonifié. Donc, on fait, moi, quand j'allais donc au mois de mai, non, tout le mois de juin parce que j'ai fait tout le mois de mai régime et mois de juin, j'ai commencé donc le sport parce que j'allais, je voulais mon summer body. Je l'ai fait sans coach. Donc, mon coaching, je l'ai commencé en août, si je me rappelle bien. Fin juillet ou début août et je sens la différence en fait. Je faisais tellement de cardio, pas beaucoup de muscu quand j'étais toute seule et puis lorsque j'ai eu mon coach en ligne, ça m'a vraiment permise de réaliser que je ne faisais pas tout bien en fait. Il m'apprend des choses par rapport au fonctionnement de notre corps. Par exemple, moi, j'étais là en train de carburer tout le temps sur le cardio, 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 cardio. Et lui, il m'a expliqué certaines choses qui m'ont permise de comprendre que pour atteindre mon objectif, il fallait plus peut-être faire comme ça. Donc, par exemple, je vous explique, j'ai 50 minutes demain à faire le matin et du coup, il me dit de faire l'échauffement. Par exemple, 8 minutes sur le tapis. Ensuite, je vais à la muscu, je fais un peu le haut, je travaille le haut, je travaille le bas, puis je fais de nouveau 8 minutes de cardio, puis je refais un peu de muscu. Moi, je faisais d'abord, on va dire, 30 minutes de cardio et puis 30 minutes de muscu. Et en fait, il m'a expliqué que ton corps, c'est après, je ne sais plus combien de minutes, que là, il commence à mieux brûler et en fait, c'est pour ça qu'il me fait tourner. Donc, voilà, mon objectif est plus vite atteint que si je travaille de cette manière-là que de la manière que je faisais avant. Donc, voilà, c'est juste un petit exemple que je vous explique. De toute façon, je vous en expliquerai plus dans une vidéo ou dans un reel sur Insta. Mais vraiment, je sens que, si vous voulez, moi, mon objectif, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de pouvoir intégrer le sport. Ce n'est pas vraiment, en fait, au début, c'était, je veux juste perdre du poids. C'était ça que je disais, perdre du poids, supprimer, enfin, voilà, les petits coussinets, les bras ici, vous voyez. Donc, j'avais ces objectifs-là mais maintenant, en fait, je me dis, j'ai vraiment envie vu que je sens que je me sens mieux dans mon corps et que ça fait du bien après et que je sens aussi les courbatures mais ça veut dire que ça travaille et tu sens que tu tiens mieux parce que ça aussi, c'était un de mes objectifs, me tenir mieux parce que je trouvais que je me tenais très mal. J'avais souvent mal au dos. Et du coup, voilà, j'ai perdu le fil de mes idées. Ouais, mon objectif maintenant, c'est un peu perdre du poids aussi, oui, tonifier aussi mais également garder, en fait, le sport comme dans ma routine du quotidien. Donc, que ce soit en été et en hiver parce que généralement, c'est toujours en été, printemps, que je me dis, allez, summer body et je carbure, je carbure, carbure et en hiver, je me dis, ah, les bons petits plats et je sais que les bons petits plats vont revenir parce que ça, je veux dire la bouffe et je suis amoureuse de la bouffe donc je ne pourrai jamais supprimer complètement tout mais il faut que je garde ce sport avec moi, toujours. Donc, si vous voulez, il y a l'engagement avec Basic Fit parce que, voilà, j'ai juste à partager en fait, pas tout le temps mais moi, je le fais plus que ce que je ne dois parce que j'ai vraiment, enfin voilà, ça me motive personnellement, ce n'est pas parce qu'eux me le demandent, je dois faire un pause tous les mois je crois donc moi, je fais bien plus que ça et c'est vraiment parce que je veux également vous motiver et vous donner envie, je n'y gagne rien, je le répète, en disant ça ou en faisant ça et j'ai l'engagement avec eux donc ça, ça me permet en fait de me forcer quand même à être fréquente et alors à atteindre mon objectif parce que, ben voilà, je veux quand même que ça soit pour moi mais également parce que je me suis engagé vis-à-vis de eux, vis-à-vis du coach également donc voilà, il est là, il me motive, il m'envoie des messages vraiment comme un, enfin si vous voulez, je pense que c'est même mieux qu'un coach, enfin je ne peux pas encore me prononcer sur ça, j'ai testé une fois un coach en salle ou peut-être deux mais c'est chouette parce qu'en fait, tu as cette possibilité de chatter avec lui, de lui poser les questions quand il n'est jamais là de toute façon mais tu peux lui poser les questions quand tu veux et il est là et tu fais des photos, les vidéos vont arriver donc tu pourras même peut-être filmer parce qu'on avait essayé ça l'autre fois mais voilà, il y a la possibilité d'échanger même s'il n'est pas là et ça coûte beaucoup moins cher qu'un coach que tu prends en salle. je reste comme ça parce qu'en fait, ce sac me saoule de dingue. Ça, c'est un sac que j'ai trié là tout à l'heure parce que c'est pour donner mais voilà, j'ai encore trié ces trois trucs-là mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une bonne expérience ça me permet de... le fait que j'ai cette collab, ça me permet de tenir et de me motiver et vraiment, quand je ne fais pas de sport, là par exemple, aujourd'hui, je m'étais dit hier soir parce que j'ai toujours une to-do liste, je m'étais dit que j'allais à la salle aujourd'hui et je n'y ai pas été et je ne suis pas fière de moi donc j'irai demain matin, vraiment, je vais me réveiller direct j'y vais, il ne faut pas que je me pose des questions. Vous savez, il y a cette idée comme ça quand tu te dis est-ce que je vais à la salle ou quand... je pense que vous avez déjà eu ça est-ce que je vais à la salle ? Est-ce que je vais... Il ne faut pas se poser la question il faut mettre vos chaussures, vous habillez, vous y allez et après vous serez contente et moi vraiment, là tantôt, j'étais devant mon miroir et j'étais là en train d'essayer de faire des tractions comme ça et je vais déposer les gosses et directement, moi je sais que quand c'est la semaine de mes enfants, je vais déposer mes gosses et là je m'habille, je me force direct, je suis forcée de me réveiller, de m'habiller donc je mets ma tenue de sport et là j'y vais. Mais là c'est ma semaine sans mes enfants. Quand tu réfléchis trop, tu doutes, mort de rire. Non, c'est parce que je suis... Je pense que j'ai trop d'idées en tête en même temps, je veux vous parler de plein de choses et vraiment vous motiver en même temps. Je ne doute pas, je ne doute pas, je suis très fière de moi. Peut-être que j'étais mal comprise, Paola. C'est clair, il ne faut pas lâcher. Non, et c'est ça que j'adore parce que franchement, je souffrais plus lorsque je faisais ça aussi. C'est un point que je dois... En fait, je dois tout noter. Je dois vraiment commencer à tout noter parce que bon, mes douze semaines, ça va bientôt arriver, ça passe vite et j'ai envie d'à la fin vous dire un peu ce que j'en ai pensé et le fait de partir... Donc si vous voulez, j'avais beaucoup plus dur lorsque je faisais le sport. Donc c'était le même temps, donc 50 minutes, allez peut-être une heure, je faisais une heure. Je souffrais plus lorsque je faisais l'heure où je faisais du sport moi-même. Donc je veux dire à partir de juin, vous voyez, quand je l'ai fait moi-même seule, je sortais de la salle et je souffrais... Je souffrais plus que lorsque je sors de la salle quand j'ai eu mes coachings avec lui. C'est juste parce qu'en fait, je cibleais mal. Lui cible tout en fonction de mes objectifs comme je vous ai dit. Donc voilà. Et voilà, c'est juste ça. Si vous voulez, moi j'allais, un exemple, j'allais sur le tapis 15 minutes. j'avais envie de me flinguer. Vraiment au début, j'avais envie de me flinguer, je n'y arrivais pas et je ne me sentais pas, si vous voulez, fière de moi. Mais j'ai vraiment du mal avec le tapis. Le vélo, le reste, vraiment aucun problème. L'elliptique et tout. C'est l'elliptique qu'on dit ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment du mal quand je faisais 15 minutes, 20 minutes de tapis. C'était horrible. Et alors quand je faisais... Lui, il me donne par exemple 8 minutes tapis, 8 minutes vélo, 8 minutes l'elliptique. Et alors la muscu et des exercices que je n'ai jamais faits. J'ai découvert des machines et je vous jure, par exemple, il y a une machine où tu dois pousser, tu vois. Tu dois pousser comme ça et tu as les genoux pliés. Et je vous jure, le lendemain, j'ai senti des endroits et je me suis dit mais je n'ai jamais travaillé cet endroit-là à la salle. Je n'ai jamais travaillé cet endroit-là. Et en fait, c'est une zone, c'est cette zone-là en fait. Cette zone que je ne travaille jamais et que je dois en fait travailler parce que c'est ça qui me dérange chez moi. C'est vraiment, j'aimerais bien vraiment beaucoup plus m'affiner les flancs en fait, raffermir les flancs et travailler ici l'arrière quoi. Vous voyez, parce que quand on met notre soutien, vous savez, moi j'ai une grosse poitrine et ça me marque et moi ça me dérange ça. Donc voilà, on va clôturer la parenthèse parce que moi j'ai dit que je voulais faire une vidéo d'une heure et j'ai parlé de Basic Feet pendant facilement 15 minutes là. Mais en tout cas, vraiment, comme je vous ai dit, je ne suis pas rémunérée. C'est vraiment une collab comme ça, vraiment sympa, c'est agréable. Les personnes de Basic Feet, elle s'appelle Mélissa, avec qui je communique, enfin voilà, on est sur WhatsApp, on communique et elle est ouverte à mes suggestions en tant que consommatrice en fait, en tant qu'abonnée affiliée à la salle. Et donc voilà, je l'étais déjà abonnée. Vous voyez, je viens de chipoter et ça, je ne pouvais pas faire normalement. Heureusement, mes mains sont propres. Mais voilà, j'étais déjà affiliée avant d'avoir fait ce programme avec eux et donc voilà, et je continuerai. Donc voilà, moi, c'est ça mon objectif, tenir, réussir déjà quand même. Je ne suis pas obsédée à perdre énormément de poids, j'aimerais bien. Mais moi, mon objectif premier maintenant, c'est vraiment donc, si tu veux raffermir, parce que je suis contente, je ne me trouve pas énorme, je devrais perdre du poids. Mais mon objectif premier là maintenant, c'est vraiment me sculpter, raffermir un peu et tenir surtout, tenir dans le temps, parce que c'est hyper important. Ça ne sert à rien que je fasse en fait du sport maintenant, que je carbure et c'est ce que j'ai toujours fait en fait, carburer, carburer au printemps pour être, j'allais dire, pour être bonne en été et puis après, je me rebouffe tous mes plats en hiver. Non, ce n'est pas ça. Je veux pouvoir garder le sport comme le travail, comme les soins, comme tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais de vraiment l'intégrer dans mon quotidien. Donc voilà. Et j'ai vraiment envie de vous motiver également, parce que je sais qu'il y en a plein. Perso, j'utilise l'application de Sissi et Muma qui m'a coûté 3,25 euros par mois. C'est super. Elle sort toujours des programmes et elle tire les personnes vers le haut. C'est top. En plus, elle est sympa. J'avais déjà vu quelques vidéos d'elle, mais non, je parle de la motivation. Et du coup, là, tu ne vas pas à la salle Sissi et Muma. C'est quoi ? C'est que tu regardes à la maison et tu fais tes exercices à la télé, devant la télé. C'est vrai que c'est une bonne alternative également pour les mamans, enfin parents en solo ou même pas en fait, ceux qui n'ont pas trop le temps d'aller à la salle. Et ce qui est bien aussi, c'est que lui, il me donne, quand je suis partie en vacances, il m'a donné des exercices à faire à la maison ou quand j'avais mes enfants à la maison et quand j'étais en vacances à l'hôtel ou sans machine en fait. Donc voilà. Vraiment, c'est vraiment un échange et c'est ça qui est bien. Ce n'est pas comme un coach, tu es ici, déjà tu veux partir ton coach. Je ne sais pas si tu as la possibilité de communiquer avec lui par téléphone et tout. je n'ai jamais fait d'abonnement. Je n'ai jamais pris un coach, vraiment. J'ai juste testé une fois ou deux mais je ne sais pas comment ça se passe une fois que tu pars en vacances. Est-ce qu'ils t'expliquent ? Oui, sur mon ordi ou ma TV. Ok, top. C'est vrai que ce n'est pas cher 3,25 euros par mois et tu tiens, ça va, Leïna ? Une hygiène de vie. Oui, vraiment, avoir une bonne hygiène de vie parce qu'on vieillit comme je l'ai dit sur Insta, on vieillit. Moi, je suis enrhumée du coup, je n'ai pas pu y aller. Oui, il ne faut pas lâcher. Oui, c'est ça. Tu réfléchis trop. J'ai compris, Pablo, ce que tu voulais dire. Oui, tu réfléchis trop et puis au final, tu laisses tomber parce que tu as envie d'aller dans ton fauteuil et moi, chose que je faisais aussi il y a quelques années et je ne pense pas que... Bon, après, ça dépend des personnes si vous avez la possibilité de le faire, mais vraiment, le matin, tu as l'énergie. Donc, moi, je dépose mes enfants. Voilà, j'ai dormi. Je dépose mes enfants. Je me prends un petit shake, un truc lait, banane, mixé. Pas un truc trop lourd, mais juste pour tenir et me caler un peu, pour tenir à la salle. Je fais mon sport et puis je reviens. Mais je vous jure, là, depuis septembre, début septembre, il y a le changement de temps et tout, et puis la reprise, la rentrée et tout, les réveils le matin tôt, je suis crevée après la salle. Je suis crevée et des fois, je suis là et je m'endors sur mon PC en train de travailler. Donc, vraiment, c'était assez dur la reprise là en septembre. mais j'ai été beaucoup plus régulière depuis qu'il m'a tiré sur la sonnette parce que c'est vrai qu'en vacances, je n'ai pas respecté, je n'ai pas fait le programme comme je le fais maintenant. Je n'ai pas complété tous mes exercices, je n'ai pas tout fait comme il m'a dit de faire. Après aussi, je devais m'adapter à l'application parce que c'est nouveau pour moi. Mais voilà, maintenant, je sens que je suis bien. Ma semaine passée, j'ai tout bien fait comme il fallait. Je dois revenir peut-être sur les semaines précédentes parce qu'il y a des articles de nutrition, des articles de... Il y a de la méditation, par exemple. Et c'est tout en petits moments. Ça ne te prend pas trop de temps et l'application, elle est là et tu coches. Une fois que tu as fait un truc, tu coches et tu es fière de toi. Mapsime en a parlé, c'était pour d'autres choses, mais dans la vie, en fait, c'est bien de faire une liste et lorsque tu coches, en fait, ça te fait, ça te procure un plaisir et tu es fière de toi. Tu es contente et tu te sens accomplie quand tu as terminé les choses. Surtout quand c'est des objectifs et que tu les atteins à chaque fois. Donc ça, c'est un truc, faites-le dans votre vie pour tout. C'est vraiment important. Et voilà, je vais arrêter un peu. Ah ouais, pendant la pandémie, elle a commencé. Une engine de vie pour boire du thé vert. C'est la fille de gueule qui avait critiqué les femmes voilées il y a quelques années. Bon, on ne va pas rentrer, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans dans cette discussion, mais donc voilà. Donc du coup, ensuite, alors, voilà, moi, quelque chose que, ouais, on n'a plus 20 ans, quelque chose que j'ai kiffé, vraiment, c'était une découverte. Merci à toi, Sarah, de la boutique Obio Mio, qui est une boutique à forêt d'une épicerie. Enfin voilà, il y a son mari qui, là, ils sont en travaux, mais elle a une boutique donc bio et elle m'avait conseillé ça. Plus d'autres choses, mais donc j'en parlerai une fois que j'aurai bien testé. Mais là, maintenant, je l'ai inclus également dans ma routine. Quand je prends trop de trucs en même temps, vous savez, j'arrive dans des boutiques des fois bio et je prends plein de trucs et tout et au final, tu ne suis pas le truc comme il faut. Il ne faut pas prendre tout en même temps. Ça, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Prenez une chose petit à petit. Vous savez, il y a eu ma transition au naturel, tout au naturel et j'ai trop pris en fait d'un coup et j'étais débordée. Je ne comprenais plus rien. Je ne savais pas ce qui était quoi, mes compléments. Enfin voilà, j'ai fait nappe et du coup, ça, c'est un truc, voilà, moi, je ne suis pas très glamour ce que je vais dire, mais je suis souvent constipée et du coup, j'essaie de faire attention à mon alimentation. J'ai compris un peu le pain. dès que je mange du pain, des pâtes, des féculents, voilà, c'est la merde. C'est le cas de le dire ou peut-être pas en fait, mais voilà, ça, c'est un... J'en avais parlé sur Insta, je ne sais pas si je vais vraiment vous montrer, mais si vous voulez, le truc bleu, c'est une poche et là, c'est un tuyau. Il y a une petite pipette et en fait, ça vous permet de vous faire un lavement vraiment rectal et c'est génial. Quand tu es constipée, je vous jure, je vous jure, c'est trop, trop génial. Tu te sens libérée, il n'y a rien à faire. comment à utiliser première, quand tu commences, en fait, c'est une fois par semaine, pendant quatre semaines, je pense, et après, tu peux le faire tous les mois. Je n'ai pas envie de me tromper, mais voilà, vous pouvez regarder sur Internet, ça ne coûte rien du tout. Je le fais seule, oui, j'ai testé, ça fait la troisième fois, je crois que je le fais. Il faut tenir, il faut le faire, il y a différentes choses. Je vous ferai de toute façon une vidéo pareille dessus avec tous mes conseils d'utilisation et comment bien nettoyer aussi et bien sécher parce qu'il ne faut pas non plus vous choper quelque chose après. Mais en bref, voilà, quand tu commences, tu dois faire assez souvent au début et après, tu espaces plus. Moi, je mets donc de l'eau minérale, il ne faut pas mettre de l'eau, c'est une poche, tu mets deux litres d'eau dedans, donc de l'eau minérale que tu fais bouillir et que tu mélanges avec du café vert. Tu mélanges de cuillère à soupe de café vert dans tes deux litres d'eau. A toi de voir si tu veux faire deux litres. Tu fais plus, tu fais moins si tu as envie, mais deux litres, c'est bien. Tu mélanges, tu mélanges, puis tu filtres ton eau, tu gardes l'eau, tu la mets dans cette pochette. Il y a une petite pipette, donc c'est rectal ou vaginal. Si tu as des cystites aussi, c'est bien pour nettoyer. Et donc, tu te mets couché sur le côté gauche, d'accord ? Tu introduis ça et tu accroches cette pochette à la poignée de ta porte. Moi, ce que je mets, je mets un tapis, je mets une essuie, je mets un coussin, je mets mon minuteur parce qu'il faut garder tout le liquide en toi pendant 15 minutes. Tu te mets sur le côté gauche du coup et donc tu laisses, une fois que tu as la pipette en toi, tu tournes, il y a un genre de robinet, ça tourne comme ça, tu tournes et il y a tout l'eau en fait qui rentre en toi. Donc, tu laisses, ça rentre. Moi, je mets Zen Garden, c'est un truc, il ne faut vraiment être pas fatigué du tout. ce n'est pas vaginal que moi je fais, moi je fais rectal. Mais donc, tu mets la musique, il faut vraiment être détendu, il ne faut pas être fatigué. Je l'ai testé quand tu es fatigué, tu ne sais pas retenir en fait les deux litres en toi, tu les relâches direct, donc ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Mais vraiment le faire comme un moment de détente, le dimanche quand tu es au calme, il ne faut pas qu'il y ait des enfants qui vous courent autour ou alors vous mettez des bouchons ou des écouteurs, mais il faut vraiment être concentré parce qu'il y a des moments où tu as des crampes, vraiment des crampes et il faut pouvoir retenir et ne pas relâcher en fait. Et ça prend deux secondes le moment de crampe, mais c'est vraiment, il faut pouvoir être concentré et zen et calme pour que ça fonctionne bien. Donc, tu restes comme ça sur le côté le temps que tout rentre, tu te remets donc sur le ventre, donc moi j'ai toujours un coussin, je le fais dans la salle de bain et bien essuyer en dessous, pas être loin de la toilette ou du bain, mais c'est mieux d'être pas loin de la toilette et du coup, tu restes couché et tu te masses le ventre dans le sens de l'aiguille d'une montre, d'accord ? Des aiguilles d'une montre. Il faut retenir 15 minutes et donc voilà, moi première fois, j'ai tenu et donc Sarah, franchement, elle était choquée, elle m'a dit, enfin voilà, c'est très rare de pouvoir tenir en fait autant de temps. Tu as l'impression en fait que c'est comme si tu avais la diarrhée mais que tu retenais ta diarrhée, c'est très simple. Pourtant, tu n'as pas la diarrhée, je suis constipée mais du coup, vraiment, ça remonte, mon ventre gonfle, je le vois gonfler un truc de fou et en fait, ça remonte et ça nettoie les parois de ton intestin et donc moi, quand j'avais fait mon iridéologie, quand Eden avait l'eczéma, vous savez, quand j'avais tous mes problèmes Eden avec l'eczéma et tout ça, donc on essayait de trouver d'où venait son eczéma et au final, c'est sûrement par rapport au divorce. J'avais découvert aussi là, on m'en avait parlé, je n'avais pas prêté attention mais du coup, pourquoi je le dis, c'est que quand j'avais été chez la personne qui m'avait fait l'iridéologie, donc elle regarde dans tes yeux quels sont les soucis que ton corps, enfin voilà, pourquoi ton... En bref, parce que sinon, je vais rentrer dans trop de détails, ils arrivent, enfin c'est une naturopathe, elle est naturopathe également et alors elle fait une photo de ton oeil et elle arrive à voir quels sont les signaux d'alarme que ton corps exprime et donc moi, elle avait dit qu'il y avait l'intestin qui était touché donc je dois vraiment nettoyer mon intestin, je sais, je le sens que j'ai des soucis de transit et du coup voilà, je dois réparer les parois de mon intestin avec tout ce que j'ai mal mangé avant, plus jeune et tout et donc voilà, je dois vraiment décrasser tout ça et réparer si vous voulez les parois de mon intestin donc il faut décrasser et je vous jure quand tu fais le lavement que tu tiens 15 minutes la première fois mon Dieu ça m'a fait un bien fou et ça se voit au niveau de ton visage vous voyez quand vous êtes constipé déjà ça te fout à bout de nerfs t'es chiante c'est comme quand t'as tes règles en fait t'arrives pas à évacuer donc t'es pas bien et ça se voit au niveau du corps donc les cernes et tout elles sont beaucoup plus claires une fois que t'as fait le lavement il y a plein de choses qui changent tu te sens plus zen t'es cool quoi donc voilà c'est la grosse parenthèse mais j'en ferai une vidéo voilà je voulais juste vous en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que voilà beaucoup de gens sont gênés moi je suis no filter même si je mets des filtres sur mon Insta mais j'ai aucun problème de parler de ces trucs là vraiment ça me dérange pas ça peut vous faire du bien ben voilà je partage next alors chez Mac il y a une promo alors attendez je vais essayer de voir parce que je vois que vous avez mis plein de messages ouais ouais et moi ce que j'ai envie de tester il y a une personne une professionnelle Sarah est en formation à Paris là pour l'instant elle va le faire dans sa boutique donc limite si vous voulez pas commencer la première fois chez vous à faire ça vous pouvez aller chez elle elle le fait enfin elle le fera et elle aura une cabine pour ça elle vous fera le lavement et vous allez comprendre en fait comment ça fonctionne et après vous pouvez le pratiquer chez vous moi je l'ai fait direct sans passer par un professionnel il y a Sarah qui m'avait suggéré également une autre personne qui le faisait et qui est full bookée enfin voilà elle a même pas de place il faut prendre rendez-vous par mail et tout enfin voilà sur son site c'était très loin mais j'étais pas dispo au mois d'août elle avait une place mais j'ai pas possible de le faire mais donc voilà j'avais envie de tester ça chez un professionnel pour pouvoir vous faire une vidéo pour vous en parler plus en profondeur les termes que j'utilise des fois voilà rien à dire donc chez Mac je regarde juste alors attendez j'ai loupé un chapitre des lavements vaginaux non mais tu peux le faire aussi si t'as des cystites des problèmes au niveau du vagin voilà tu peux Zina ma soeur est chirurgien et elle m'a dit qu'il faut faire attention avec les lavements ça peut être dangereux si on ne sait pas le faire c'est à dire Shihat Sarah ouais il ne faut pas abuser il faut bien le faire il ne faut pas se aller comment dire je pense que ça dépend de l'appareil que tu utilises du matériel de la manière dont tu le fais enfin après je ne sais pas si je pourrais peut-être vous faire une vidéo mais non mais après c'est très simple il faut juste utiliser enfin bien nettoyer votre matériel après avant après utiliser de l'eau minérale bien filtrer l'eau après pourquoi ce ne serait pas bon ce serait intéressant franchement n'hésite pas à demander à ta soeur si elle pourrait mettre un commentaire en dessous de cette vidéo ce serait génial donc chez Mac il y a une promo en ce moment donc franchement si vous êtes fan du Fix Plus moi c'est quelque chose que j'utilise à chaque fois à chaque fois donc ça c'est le format normal le format voyage et donc ils ont un petit pack c'est dans une boîte bleue comme ça à la caisse et en fait lorsque tu achètes donc le Fix Plus normalement je crois que c'est 25 euros moi j'ai la réduction pro mais c'est 25 euros et en fait si tu rajoutes un euro bah tu reçois le petit format donc le package il n'y en a plus dans tous les Mac mais en tout cas voilà je trouvais ça sympa surtout que voilà moi j'aime bien avoir un à la maison un dans mon kit et un aussi quand je voyage maintenant je vais mettre celui-là dans ma boîte à gants dans la voiture parce que j'aime toujours vous voyez il y a des minéraux dedans c'est rafraîchissant et toutes mes clientes l'adorent l'odeur c'est une brume rafraîchissante c'est une brume fixatrice de maquillage tu peux l'appliquer avant de mettre tous tes produits et après avoir mis tous tes produits donc moi je fais les deux des fois quand je fais full make up je fais les deux quand t'as un effet trop poudré vous voyez quand vous mettez de la poudre et que tu trouves qu'on le voit tu donnes un coup de fixe plus et des parties on voit plus rien l'effet poudré est complètement parti donc voilà alors ensuite moi j'avais acheté je sais pas si vous vous rappelez la vidéo elle est sur ma chaîne des cils magnétiques des cils magnétiques de chez Action je les avais testés ceux de chez Action et ceux de chez Primark je vais essayer de vous mettre la vidéo juste ici c'est juste que mes lives ils durent tellement longtemps que si je dois me retaper 60 minutes et à chaque fois remettre les trucs ça me prend énormément de temps je vous jure mais du coup les cils magnétiques de chez Action ils étaient hyper enfin le kit ils coûtaient rien du tout et j'avais la pince pour mettre les fossiles les fossiles ce petit compact avec un miroir d'accord plus la petite le liner pour faire le liner pour rendre aller pour magnétiser les fossiles j'ai perdu un des fossiles magnétiques donc du coup voilà je les ai jetés enfin j'ai jetés l'autre à la poubelle et je me suis dit mais pourquoi pas garder cette petite boîte parce que je sais pas si elle est encore ici ouais elle est là je recherche vraiment à avoir des boîtes mais pas en carton vous voyez comme ça pour mes fossiles mais des boîtes comme j'avais acheté quand j'ai été chez Morphe aux Etats-Unis à New York vous voyez des boîtes qui me permettent de garder plus solide de garder mes fossiles dedans donc lorsque je suis dehors en fait le problème à chaque fois quand je ressors de soirée j'ai envie des fois de retirer tout directement quand je suis dans la voiture et des fois je me démaquille déjà dans la voiture pour que lorsque j'arrive j'ai juste à me doucher et je saute dans mon lit et des fois c'est parce que je supporte juste plus garder le make-up sur moi parce que des fois c'est full coverage quand je sors et du coup je me suis dit et je perds à chaque fois mes fossiles comme ça parce que je les retire dans ma voiture et je les pose sur le tableau de bord où je les mets dans mon sac et je les perds donc du coup je me suis dit que je vais garder cette petite boîte pour lorsque j'ai envie d'appliquer mes fossiles si je ne les ai pas appliqués à la maison et que je suis dehors voilà je peux le faire parce qu'avec le miroir aussi dans ma voiture j'arrive pas à le faire je sais pas pour vous mais moi je n'arrive pas enfin c'est voilà j'y arrive mais en fait la lumière elle est beaucoup plus loin donc du coup ça va pas donc le miroir doit être plus proche donc ça va pas et là j'ai le même j'ai la bas chaussée de gants pas du bled ah ouais c'est vrai ils le vendent aussi chaussée de gants on l'a toutes je crois celle-là et du coup voilà je me suis dit je vais garder ça je vais me faire une petite trousse make-up pour ma voiture et donc comme ça j'aurai tous mes must-have et que voilà je panique pas à chaque fois parce que ça me fout un stress à chaque fois une paire d'eau fossile voilà c'est entre enfin voilà il y a des mes morphes je les avais achetés combien ouais j'avais la réduction mais bon voilà c'est 10 balles quoi donc voilà pour éviter à chaque fois de les perdre quoi parce qu'en plus moi j'utilise pas de mascara sur mes fossiles donc je peux les réutiliser beaucoup beaucoup de fois et ça m'énerve quand je les perds quoi surtout les morphes là faut pas que je les perde parce que ça je les avais achetés au States je prends ce qu'il y a ça va être make-up mélangé avec beauté avec un peu déco bon je vais retirer ça voilà donc ça j'avais acheté chez Primark c'est pour Bayard je l'avais acheté je sais plus pour quelle occasion mais regardez c'est pas trop mignon donc ça j'avais acheté chez Primark vraiment Primark ils ont vraiment des trucs chouettes Disney vraiment vraiment et pas cher du tout ce qui est bien c'est que tu peux choisir de faire le trou d'accord dans tes murs ou de ne pas le faire et alors voilà moi dans ma salle de bain c'est du carrelage sur les murs et donc voilà elle a sa coiffeuse mais le truc c'est que elle voit pas bien moi j'ai la lumière à l'endroit où je suis moi mais des fois elle veut ne pas allumer mais être juste enfin juste à sa coiffeuse et allumer directement où elle est elle tu vois pour mieux voir et du coup ben voilà c'est hyper pratique et en plus attendez je pense que tu peux retirer les trucs ici pour changer les ampoules si je me trompe pas ah ouais non c'est des led vous voyez c'est du papier comme ça donc ça je sais pas comment je vais m'y prendre après on verra bien je demanderai à Marcel je le remets dans mon favori Marcel c'est celui qui me répare tout encore là maintenant il a réparé la moto ça fait la deuxième fois la moto Vespa de Eden j'en ferai une vidéo elle est géniale mais je comprends pas pourquoi il a dû la réparer deux fois il y a un endroit où il y a des fils enfin de toute façon je le dirai dans la vidéo mais Marcel il est génial franchement là maintenant je vais lui ramener le chevalet ils ont cassé la barre du chevalet ils ont été enfin voilà sur la coudoir là le truc où ils posent les verres et tout pour les pinceaux ils ont été se coucher là dessus enfin Eden et voilà ça l'a cassé donc voilà je dois ramener le chevalet Kitcraft à Marcel et il me répare tout mon dressing ici c'est un dressing de chez Ikea il y a une barre qui est tombée enfin une planche qui est tombée et je comprends pas du tout pourquoi en plus il n'y avait pas de poids là dessus là il y a mes parfums là il y a mes sacs que c'est pas tombé là bas ça c'est tombé j'ai pas compris mais donc il y a des petits trous vous voyez c'est les pas compte de Flandre c'est à Porte de Halle ouais Porte de Halle si vous allez sur mon compte Insta vous allez dans la section à la une fav F-A-V donc de favoris et là je vous mets à chaque fois les adresses des personnes favorites d'accord des prestataires favoris et donc en fait ce qu'il y a donc ça c'est le dressing de chez Ikea mon dressing familial il y a des petits trous vous voyez sur les côtés et donc il y a une planche entre mes vêtements et le tiroir il y avait une planche et la planche voilà elle a bugué elle est tombée et si vous voulez tout le bois est un peu ressorti des trous là où la planche était posée et voilà je lui ai envoyé une vidéo sur Whatsapp je lui ai demandé qu'est-ce que tu me conseilles parce que je sais pas déplacer mon dressing mais si vous voulez c'est mon MacGyver c'est celui qui me répare tous les jouets des enfants là hier ou avant-hier j'y avais été pour voir s'il y avait la possibilité j'ai retrouvé la petite TV portable de mon papa avec une antenne vous voyez les anciennes petites TV il était chauffeur de bus donc c'est ce qu'il prenait avec lui à chaque fois et on l'a retrouvé et j'avais envie d'essayer de l'arranger et de l'utiliser et il m'a dit non maintenant c'est du numérique donc il n'y a plus la possibilité donc il connait tout en fait il a réponse à tout il a réparé mon Dyson je devais payer normalement 90 euros pour arranger le truc chez Dyson bah lui il me l'a réparé le cheval est pareil il me l'a déjà réparé d'un côté vous voyez il y a une planche d'un côté et une planche de l'autre parce que c'est côté créé et côté feutre bah il m'a arrangé un côté maintenant c'est l'autre côté qui est cassé je dois lui ramener cette semaine et il va me le faire sa boutique il y a plein de choses à acheter également des trucs vintage et tout des anciennes radio c'est un collectionneur mais du coup voilà il me répare tout il me répare tout et je voulais parler de lui c'était même pas prévu mais voilà je tiens à le remercier encore parce que c'est vraiment en plus hyper sympathique donc ça c'est de chez Primark tu mets des piles et alors j'ai acheté également ce miroir là lumineux mais comment ça se fait il n'y a plus de piles elle l'a laissé allumée il y a bon je vais devoir charger alors sachez que moi maintenant mon favori c'est quoi aussi c'est les piles rechargeables donc moi que ce soit les petites ou les grandes ben voilà en fait normalement ça c'est lumineux également d'accord et donc tu as plusieurs intensités donc c'est un peu la même chose que mon que mon Ricky d'accord Glam Core c'est la même chose donc là c'est vraiment elle a celui au dessus et puis elle a celui là si elle a envie de se déplacer dans le salon voir à la lumière du jour ou être à côté de moi et faire ses petits trucs comme ça ben voilà elle a un miroir portable donc ça aussi ça vient de chez Primark ensuite alors ça je l'avais acheté aux Etats-Unis d'accord et l'eau d'où vient ton miroir lumineux devant toi maintenant c'est Glam Core la marque Glam Core ils y sont encore les cils magnétiques de chez Action donc j'avais testé ceux de Primark ceux d'Action et il s'est avéré que dans la vidéo vous pouvez aller voir ils étaient vraiment bien ceux d'Action tiennent vraiment vraiment bien et c'est un pack enfin je les ai déjà revus d'accord donc ça en fait ça me permet d'exfolier enfin de faire un massage ça stimule la pousse des cheveux donc je vais me mettre comme ça parce que ce sac me saoule donc quand je fais un shampoing en fait j'ai tellement de masse que quand je veux que le shampoing atteigne si vous voulez mon cuir chevelu parce que bon c'est plus là que je dois laver mes cheveux moi c'est plus là là c'est sec donc il faut juste que le shampoing passe sur mes longueurs mais le plus important à nettoyer si vous voulez c'est mes racines moi je lave mes cheveux qu'une fois par semaine mais je vous referai également une vidéo update par rapport à mes cheveux je dois aller les couper parce que voilà ça rime à rien des fois je fais des brushing parce que j'en peux plus en fait j'ai plus de boucle tout ça c'est bouclé mais le reste c'est lisse et c'est à force j'ai pas de lissage brésilien rien là c'est le brushing on est d'accord le steampod et le brushing mais bon de temps en temps j'aime bien lisser y'a rien à faire je dois me réconcilier encore une deuxième fois avec mes cheveux y'a un problème j'avais dit que j'arrêtais j'ai recommencé quand même un peu le steampod je vous avoue donc ce truc me permet c'est vendu un peu partout maintenant mais quand j'étais au state c'est que je l'avais vu je les avais jamais vus ici en Europe et dès que je suis revenue je les ai vus arriver et donc c'est hyper pratique tu le tiens comme ça tu fais ton shampoing et alors ça masse vraiment bien le cuir chevelu donc c'est bien parce que ça stimule le cuir chevelu et ça te permet de bien éparpiller le shampoing également si tu veux donc voilà je pense que c'est encore plus agréable pour les personnes comme moi qui n'arrivent pas à atteindre directement le cuir chevelu enfin voilà on sait aller avec les doigts c'est pas ça mais ça fait trop du bien parce que l'air ne passe vraiment ne passe pas partout en fait contrairement à une personne qui a un cheveu de type européen fin voilà l'air passe mais nous c'est c'est la jouissance totale alors en parlant de cheveux on va rester dans vous avez vu un sur insta Baye a eu des poux et donc voilà on a été dans un centre anti-poux ça fait 3 ans je crois que Baye elle a toujours eu des poux c'est une tête à poux elle mais c'est pas le problème c'est qu'elle est une semaine chez moi une semaine chez son père et moi je fais donc il faut toujours faire chaque semaine un traitement son papa me dit qu'il le fait mais est-ce qu'il le fait bien voilà la question donc j'essaie de lui envoyer comment moi je fais pour qu'il comprenne mais le problème c'est qu'il ne faut pas juste faire un shampoing il faut brosser bien après il faut retirer avec les doigts donc est-ce qu'il le fait voilà je me pose la question on connait les hommes du coup alors moi j'ai acheté celui-ci après avoir été faire son traitement donc chez Baye Baye Pou c'est ici à Bruxelles je vous les ai mis sur Instagram je les ai tagués donc n'hésitez pas à aller voir et du coup vraiment contente ça a été éradiqué quasi tout est parti je suis retournée une deuxième fois et là il n'y avait vraiment plus rien pour un check-up donc ils recheckent une deuxième fois pour être sûr que tout est parti et voilà c'est un service un centrant typo ils aspirent les cheveux ils mettent un produit ils passent avec ce peigne et donc c'est cette peigne là qu'ils utilisent il est vendu donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos il est vendu sur internet il n'est pas cher et il retire vraiment bien on retrouve vraiment les poux dessus donc voilà alors celui-ci il vient du Maroc il peigne bien aussi mais contrairement à celui-là vous voyez il y a des genres des petites lignes comme ça entre enfin des lignes gravées comme ça sur sur ces ces petites tiges enfin sur sur chaque tige et donc je pense que ça ça joue aussi un rôle contrairement à celui-là qui est normal je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais voilà c'est comme voilà il y a la tige voilà en fer et alors c'est gravé il y a une ligne de gravé et qui tourne qui tourne qui tourne en rond et je pense que c'est ça qui rend qui déboussole le poux quand tu le peigne je ne sais pas pourquoi parce qu'avec ça c'est aussi bien mais j'ai l'impression le fait qu'il y ait ça ça prend mieux voilà donc les poux et les lentes donc tu prends un tissu tu fais ça et tu vois tout les poux et les rainures voilà j'arrivais pas moi après 10h c'est foutu donc voilà donc je vous mets le lien dans la barre d'infos alors ici ça je l'avais acheté au States mais il est dispo un peu partout vous en avez également chez Wish et tout mais voilà à vous de voir quel matériel enfin quelle matière vous voulez et donc c'est un gratte langue donc moi quand je me brosse les dents je ne le fais pas à chaque fois mais j'aime bien retirer en fait donc je me brosse les dents et alors je tire ma langue et je racle ma langue donc une fois deux fois je rince entre chaque passage une fois je rince vous allez voir il y a plein de choses ici de résidus de tous les aliments que vous avez à manger qui sont restés collés sur votre langue donc voilà je passe une fois vraiment j'essaye d'aller bien au fond ça vous évite aussi la laine vous goûtez mieux vos aliments vous êtes plus frais votre langue est moins lourde c'est vraiment tu sens que ta langue elle respire quoi donc une fois tu rince une deuxième fois tu rince le côté tu rince le côté tu rince voilà pourquoi il faut prendre celui en cuivre parce que j'avais j'ai donc acheté un en cuivre je me rappelle j'avais acheté moi mon papa aussi un quand j'avais été la dernière fois au Maroc parce que voilà il prenait beaucoup de médicaments et et c'est vrai que quand tu prends beaucoup de médicaments la laine et tout enfin voilà c'est pas agréable donc je lui ai dit qu'il devait absolument faire ça et c'est vrai que c'était chouette pour lui il l'utilisait ma mère m'a dit et du coup j'ai celui en cuivre également et maintenant après le septième jour de vérification des poux ils ont toujours des poux aïe 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 ah non moi ils n'ont plus de poux là maintenant je check toujours parce qu'on sait jamais il y a une petite lente il suffit qu'une lente se cache et c'est reparti donc c'est pour ça qu'il est important de faire quand même toujours un check up moi je lui repasse même le bain de crème d'accord le shampoing l'après shampoing et j'ai repassé l'autre fois avec ça même si elle en avait plus juste pour voilà aller repasser un petit coup de peigne et vérifier quoi donc je passe et alors je regarde dans la crème s'il y a on le voit la lente on voit les petits oeufs on voit les poux s'il y en a et donc là c'était nickel il n'y avait rien mais bon il faut toujours repasser je ne savais pas par contre celui-là je ne sais pas en quelle matière il est fait de toute façon j'en ai un en cuivre qui est vraiment à mon lavabo et celui-là il est à côté à ma douche et donc moi je le fais quand je prends ma douche le matin et que je brosse mes dents parce que j'ai deux brosses à dents j'ai celle dans ma douche et celle à mon évier et donc j'ai les deux mais je ne savais pas je ne savais pas et du coup je n'ai même pas la boîte de ce truc je l'ai acheté au States le cuivre il me dégoûte un peu il est tout rouge il a l'air rouillé ça me dégoûte je préfère plus utiliser celui-là par contre celui-là en cuivre je pense qu'il est plus fin et du coup il racle mieux mais bon celui-là me paraît plus clean je ne savais pas merci pour l'info Paola es-tu sûre des informations que tu partages ? et alors un autre truc que je kiffe de dingue parce qu'en plus maintenant que j'ai retiré mon appareil dentaire mes dents sont beaucoup plus serrées les unes contre les autres j'ai toujours eu ce problème mais là maintenant j'ai l'impression que je n'ai même limite pas la possibilité de passer un fil dentaire c'est un comment ça s'appelle un prépulseur enfin voilà il y a de l'eau ici je ne sais pas comment ça s'appelle je vous mets le lien dans la barre d'info et ok super génial merci beaucoup il y a de l'eau ici à l'intérieur tu peux changer ici en fonction des différentes personnes de la maison voilà d'accord donc j'en ai plusieurs bon ici il n'y a que moi les enfants n'utilisent pas mais du coup on off les différents modes et donc ça rejette de l'eau d'accord ça rejette de l'eau et c'est comme un fusil à eau et ça retire en fait tout ce que tu as entre tes dents c'est génial c'est génial ce truc vraiment purée dans la caméra mais elles sont hyper blanches et en vrai j'ai l'impression que c'est jaune j'ai vraiment l'impression mais dans son jaune je ne suis pas contente du Smile Secret les bandes là que j'avais testé quand j'étais au Portugal je vous avais fait la vidéo en live il y en a deux quand j'ai fait le jour 1 et le jour 2 le jour le dernier jour quand je suis arrivée au Portugal je vous ai fait un live aussi pour que vous voyez le après j'ai vraiment l'impression que ça et donc là j'ai le Smile Secret en truc avec le LED je ne sais pas est-ce que je commande du crest à nouveau et alors je fais un crest coucou la robe arabe c'est le meilleur pyjama je kiffe ah ouais ouais c'est génial je kiffe trop aussi oh là là et j'ai les grosses chaussettes d'hiver déjà en plus moi donc voilà tu as différents modes et donc ça fait le jet attendez je vais vous montrer oh c'est pas grave j'ai la vanne c'est de l'eau tant pis et donc voilà donc en fait ça jette de l'eau faites attention ne le faites pas comme ça parce que sinon on t'en fout partout il y a deux petites gouttes tu peux le faire comme ça aussi fermez la bouche c'est génial surtout derrière moi je suis sujette au carie pour ça parce que mes dents sont trop serrées les unes contre les autres et du coup je le sens ça passe vraiment aux zones où j'aime bien passer avec mon fil dentaire mais mes dents sont tellement serrées qu'à chaque fois mon fil dentaire se coupe et il y a un morceau qui reste de fil dentaire quoi ouais et en plus tu peux manger les restes désolé qu'est-ce que j'allais dire ah oui et t'as différentes forces d'accord qu'est-ce que j'ai d'autre à dire tu remplis à chaque fois t'as ici le truc le réservoir et voilà quoi ça se recharge comme ça et c'est génial donc moi quand j'avais été chez mon aller chez mon dentiste il m'avait donné c'est le waterpeak je pense que ça s'appelle et il faut pas prendre ça ça sert à rien je vais vous donner le lien de celui-là il est beaucoup beaucoup moins cher et voilà donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ben ouais ça fout les boules moi je peux péter un câble si j'ai un fil dentaire de coincé entre mes dents j'ai plus le retirer j'ai plus le retirer c'est fini donc voilà alors il y a ça aussi que j'ai mis porté tout cet été j'ai trop kiffé et j'adore donc c'est les colliers que tu mets au niveau de tes hanches donc c'est traditionnel culturellement c'est plus allez les africains qui portent ça c'est un signe un peu de je sais plus j'avais lu que c'était en rapport avec la fertilité le fait enfin voilà pour charmer l'homme et tout ça et que c'est au niveau du bassin enfin voilà c'est très très joli vraiment très beau que tu sois en bikini ou même tu portes un jeans et si il n'est pas trop bas voilà tu le mets juste juste en dessous de ton nombril comme ça un petit peu enfin c'est vraiment un beau un bel accessoire donc après tu peux utiliser un collier il faut juste qu'il soit élastique pour que tu puisses le mettre le rentrer et le mettre à tes hanches donc voilà j'ai kiffé le porter maintenant c'est vrai qu'il va faire froid et tout il ne se voit pas trop après je peux le porter pour moi tu vois mais c'est plus chouette à porter en été alors ça c'est le make-up je parlerai après alors en bijoux aussi ça j'ai kiffé je l'ai présenté dans ma dernière vidéo dans mon dernier live de la semaine passée oui sénégalais est très sensuel maintenant les hommes demandent à leurs femmes de le cacher pourquoi c'est pareil que toi un morceau de fil ok ça chère n'oubliez pas le petit like s'il vous plaît ouais ouais c'est ça j'avais lu différentes significations et du coup je me dis est-ce que je dis la bonne mais voilà ça rejoint un peu je comprends c'est vrai que c'est très sensuel c'est très beau c'est joli porté j'avais acheté ça quand je suis partie en Grèce pour Baya donc elle a le bracelet et elle a le collier c'est un petit nounours vous voyez les petits nounours en sucre enfin les bonbons je lui avais acheté le collier donc voilà le collier le bracelet il y avait la version un peu rose vous voyez sur le haut des oreilles il est un peu plus clair vers le bas et il part en fumée en bré comme ça donc voilà il s'était un peu oxydé ici vous voyez pareil ça devient noir un peu ça ça m'énerve je n'ose pas dire sorry t'ose pas dire quoi et wa donc voilà il y a le bleu il y a le vert et donc je lui ai acheté les bracelets ils arrivent un peu partout parce que j'en ai vu quand j'étais c'était où j'en avais vu quelque part je ne sais pas si c'était ici en Belgique pour ne pas attirer l'oeil des hommes lol moi j'adorais quand j'étais jeune ça me rappelle des bons souvenirs si tu veux partager partage alors ensuite qu'est-ce qu'il y a je vais parler de ça on reste dans ça moi ce que j'adore ce que je déteste plutôt lorsque je pars en voyage c'est ou même dans les trusses de make-up et tout et beaucoup de gens font ça et je vous déconseille de mettre vos cotons-tiges en fait juste comme ça dans votre trousse soin ou à maquillage et tout parce que il y a toutes des bactéries dans le fond de votre pochette et ça sert ça sert à vous à vous abîmer enfin voilà plus contaminé qu'autre chose du coup moi j'avais acheté ça aux Etats-Unis c'est les Q-tips donc ça s'appelle Q-tips c'est les bisous ronrou macarons bonne nuit je vais devoir quitter les lives malheureusement bébé s'est réveillé je regarderai le replay demain inch'Allah les bisous 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 ronrou macarons du coup qu'est-ce que je disais ouais les cotons-tiges moi je les mets là-dedans donc je les mets là-dedans et voilà je peux transporter mes cotons-tiges ils restent propres parce que les cotons-tiges c'est pour les oreilles c'est pour quand on va dans les yeux aussi enfin voilà c'est mieux de c'est mieux de garder ça propre quoi et donc j'avais acheté ça aux Etats-Unis je l'ai gardé j'ai juste à chaque fois la remplir hop voilà comme ça et voilà c'est fait donc voici voilà en voyage ou même quand maintenant je la laisse dans ma trousse parce que c'est vrai que j'ai gardé une trousse make-up ici où j'ai vraiment tout ce que j'utilise tous les jours maintenant je ne vais pas en vacances donc je pourrais la ranger mais je me suis dit moi des fois je me maquille ici et des fois je me maquille dans ma salle de bain et alors à chaque fois je dois tout prendre tout prendre et donc ça me permet également de c'est mes allez mes must-have en fait make-up j'ai tout mon le reste de mes make-up occasionnels on va dire mais ça c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours et du coup voilà je peux transvaser enfin aller de gauche à droite avec et ça aussi ça me permet de enfin voilà je l'aime bien aussi pour ça j'ai oublié de le dire du coup du coup alors moi ce que j'ai beaucoup aimé et je n'utilisais pas vraiment les rollers donc après je vous parais peut-être old la fille elle vient de se réveiller mais je vous jure j'achetais jamais ça en fait il a fallu que j'en reçoive pour les kiffer donc du coup moi j'ai tous mes parfums c'est vrai que parfum je ne suis pas la personne habituellement avant plus avant maintenant j'essaie d'en mettre tous les jours mais je ne suis pas la style de fille qui ne sait pas sortir sans son parfum vraiment et du coup ce que j'ai fait c'est que quand je suis partie en vacances pour ne pas prendre tous mes gros parfums j'ai pris ça et au final j'ai kiffé en fait c'est vraiment simple et c'est vraiment agréable en fait de même de s'en réappliquer personnellement même maintenant voilà j'ai envie de de ressentir un peu ce parfum c'est pas mon parfum préféré moi vous savez que c'est mon Dolce Gabbana l'impératrice mais là c'est le idole et donc je l'avais reçu de l'encombe mais j'ai également un autre une société qui a ouvert et que je trouve ça c'est assez sympa de refill de parfum et donc il y a beaucoup de parfums qui correspondent à des grandes marques vous voyez des alternatives mais beaucoup moins chères mais c'est vraiment la même odeur donc ça je vous en parlerai également bientôt du coup voilà alors je kiffe aussi l'avoir dans mon sac vous voyez mon parfum préféré du coup il est là dedans je sais pas si vous vous rappelez c'est les espèces aussi de recharge c'est des travellos ça s'appelait les travellos mais moi mon dernier travellos il coulait en fait et ça ça m'a saoulé donc voilà si vous avez des autres formats comme ça des idées de transporteurs de parfums en plus petit format et qui ne coulent pas et que ça sort pas dites le moi d'accord voilà alors ensuite allez on va rester dans le make-up donc là il y a un rouge à lèvres que j'ai acheté hier chez MAC je vous en dirai je le teste et je vous dirai quoi travellos ouais travellos ou travellos c'est un truc comme ça c'est aller voyageur pour pouvoir voyager avec ton parfum sans prendre toute la grosse bouteille je le trouve le packaging hyper beau c'est une nouvelle collection de chez MAC ça s'appelle velvette je sais pas quoi attendez je vais vous dire maintenant c'est la couleur wild sumac sumac wild sumac la couleur 890 et c'est un powder kiss velvet blur sum stick il coûtait cher franchement c'était 30 balles je crois un truc comme ça si je me trompe pas mais donc c'est cette couleur là que je porte et en fait si vous voulez est-ce que je l'ai ici quand je l'ai essayé j'ai kiffé et j'ai l'impression que mes dents sont plus blanches elles paraissent plus blanches avec cette couleur là mais j'aime beaucoup cette couleur en général c'est vraiment c'est vers ces couleurs là que je me tourne quand j'achète des rouges à lèvres et du coup il m'a dit qu'en fait le vendeur que c'était une alternative entre vous voyez les pro long comment ça s'appelle non c'est pas ici il est ici peut-être non il n'est pas là il y avait un rouge à lèvres que je vous avais présenté chez MAC c'est un embout capuchon noir et le dessous il est transparent et donc c'est des vernis genre vernis à lèvres hyper ça ne bouge pas je vous en avais parlé et je l'ai kiffé trop et du coup je les trouvais quand même limite un peu trop asséchant un peu à porter ça ne bougeait pas je partais avec un rouge à lèvres rouge et je revenais avec mon rouge à lèvres rouge je devais juste un peu réappliquer au centre si je mangeais et buvais et donc il m'a dit c'est une alternative entre le rouge à lèvres MAC normal et celui dont je vous parle là maintenant on va l'appeler l'encre à lèvres et du coup voilà il m'a dit tenu ça ne bouge pas tu peux manger ton poulet par contre là regardez j'ai touché et ça a quand même ça a quand même ça a quand même un peu bougé bon en tout cas voilà c'est pas c'est pas aussi comment dire aussi figé parce que quand j'utilisais l'autre de chez MAC avec le capuchon noir je traçais bien et tout avec même le pinceau j'arrivais bien à c'est vrai qu'il était chouette enfin je l'ai je l'ai mais il est dans mon kit j'arrivais à bien définir le contour et ça restait ça ne bougeait pas je pouvais même me lécher les babines ça ne bougeait pas vous voyez ça ne mettait pas sur le côté maintenant je n'ai pas envie de le faire mais on va tester on va tester parce que là je suis étonnée quand même bon après j'ai fait le nettoyage là avec l'eau parce que c'est ça qui a fait que ouais j'en ai un peu sur les doigts après il faut savoir que j'ai un fondin hyper gras quand même donc est-ce que c'est ça qui a fait que je vais le tester et je vous dirai sans rien sans fondin sans rien et je verrai bien si parce que ça se peut que c'est la matière de mon fondin et mon huile aussi parce que j'ai mis de l'huile qui a changé si vous voulez l'action du du produit mais en tout cas voilà hyper hyper agréable quand apporté contrairement à celui de chez Mac moi c'était ça qui me dérangeait celui de chez Mac c'est que c'était juste le fait de que je sentais que c'était que c'était figé quoi voilà mais il n'y avait pas de transfert rien du tout et le pinceau je le préfère à ça parce que c'est vrai que ça pour appliquer voilà c'est comme ça quoi mais hyper beau packaging j'aime bien alors ensuite benéfit a sorti printemps au printemps plusieurs nouveaux blushs donc voilà je voulais juste vous le redire ici c'est la couleur la couleur moon d'accord avec un E à la fin je pensais que moon c'était juste enfin voilà c'est un fruit des bois vifs et que j'ai aimé porter souvent vraiment vraiment depuis que je l'ai eu j'avais reçu toute la collection de bénéfites c'est pas un partenariat rien on me les a envoyés on m'envoie de temps en temps comme ça les nouveautés et moi j'ai vraiment aimé cette couleur là voilà moi je suis mat de peau donc c'est c'est vraiment si vous êtes de couleur noire plus à partir de ma couleur jusqu'à plus foncée ou même un petit peu plus clair même que moi c'est pas un problème vous estompez bien et voilà donc voilà j'aime beaucoup cette couleur je remets ça ici qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre bah mon briquet que j'ai acheté regardez c'est un rouge à lèvres et c'est un briquet que j'ai acheté quand je suis partie en Grèce donc si vous voulez voir tous mes achats c'est la vidéo précédente sur ma chaîne mais donc c'est un briquet qui se recharge on m'avait volé mon zippo et à chaque fois que je le sors les gens ils sont éblouis par mon beau en plus comme je suis make-up artiste pour celles et ceux qui ne le savent pas encore maquilleuse voilà donc je l'ai tout le temps sur moi et alors ce que je voulais vous dire aussi ce que j'ai aimé en été au printemps c'est ces rouges à lèvres là de chez Benefit pareil que j'avais reçu je les ai utilisés j'avais reçu toutes les couleurs également mais j'avais gardé cette couleur-ci le pink rose et je les mélangeais et le berry voilà c'était vraiment mes couleurs préférées de cette collection voilà celui-là vous voyez je suis souvent vers les couleurs un peu là celui-là trop rose mais je tapote comme ça vous voyez pour pas que ça soit too much non plus donc voilà hop et alors ceux-là aussi ressemblent très fort au MAC que je vous ai dit c'est l'alternative en Maybelline donc c'est Lay Ink il n'y a même plus le nom je les utilise tellement Baya aussi elle aime beaucoup mettre du rouge à lèvres Baya elle aime bien donc quand elle est à la maison je lui laisse se faire plaisir et donc quand tu mets un rouge à lèvres MAC normal ça en fout partout moi je suis plus fan en fait des rouges à lèvres MAC normal il me faut quelque chose qui reste vraiment des encres à lèvres et donc ça ça tient pareil que ceux de chez MAC donc voilà Baya je lui en ai donné deux comme ça elle en a deux à sa petite coiffeuse et qu'elle évite d'utiliser les autres et voilà moi j'ai ceux-là mes préférés donc voilà et j'en ai d'autres également donc là toute la collection je l'avais reçue de Maybelline et je les ai tous gardés tous je pense que j'ai vendu un mauve que je sais que je ne porterai jamais mais voilà donc voici Voilou je ne peux pas vous donner les couleurs parce qu'elles n'y sont plus mais voilà ça reste un peu les mêmes teintes à chaque fois c'est vraiment mes teintes préférées je vais essayer de varier un peu cet hiver mais moi une fois que je vais dans le foncé voilà vous voyez les couleurs brunes les couleurs j'ai l'impression que ça me vieillit en fait donc voilà alors ensuite pour la nourriture mondiale si vous allez aux States ramenez-en moi les Reese Deep It Breads donc en fait il y a du beurre de cacao et donc c'est des breadzels avec du chocolat noir et il y a un goût de salé de beurre caramel beurre sale enfin comme en fait c'est du beurre de cacahuète il y a du beurre de cacahuète ouais peanut il y a peanut butter voilà dans du chocolat noir le chocolat noir je kiffe maintenant vraiment bien vraiment enfin maintenant ça fait plus d'un an mais j'aime beaucoup le chocolat noir quand il est mélangé à d'autres choses c'est vraiment un très bon goût ici le chocolat au lait et donc c'est des cacahuètes en fait enrobées donc ça c'est aux Etats-Unis comme ça vous savez et ça j'ai trouvé ça chez Action goûtez-les c'était savoureux en plus issu du commerce équitable et pour le cacao et alors qu'est-ce que je voulais vous dire ouais voilà c'est des cacahuètes enrobées et c'est trop beau qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer bah j'ai tout montré ici il me reste ça alors ça quelle découverte vraiment c'est vraiment parce que bah voilà j'ai voulu tester et franchement c'était génial la marque Céréales j'ai testé ça et en fait donc c'est sans sucre donc c'est fait à la base pour les diabétiques mais je me suis dit je vais tester c'est sans sucre il y a marqué goût vanille goût coco voilà moi je cherchais un peu si vous voulez des encas mais sans sucre quand j'avais commencé mon régime en mai donc vraiment drastique j'étais drastique mais j'avais des fois des envies de de biscuits quoi donc j'ai trouvé ça et j'ai testé et j'adore les deux donc je vais toujours les racheter vraiment c'était une promo chez Colroy et une belle découverte donc coco Nutri-Score A et voilà ici avec des sésames vraiment très 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 bon donc testez et dites-moi si vous avez aimé c'est vraiment une très très bonne alternative alors ensuite il reste deux choses et après c'est fini donc on est quand même à une heure et demie passée de live j'ai acheté donc tout tout je vais peut-être présenter ça et après on va aller dans mon salon parce que je vais vous montrer ah ok Valival je ne savais pas par contre pour tout ce qui est lecture d'étiquettes et tout je dois encore apprendre je vous avoue on n'est pas parfait mais donc voilà quand je vois du sans sucre c'est vrai que ça me fait plaisir parce qu'on essaye de moins alors ici il y a marqué less saturated fat donc pas de sucre moins saturé en gras et beaucoup de il y a marqué source de fibres voilà donc je ne sais pas de toute façon j'aimerais bien faire une formation enfin pas une formation genre une journée où on t'apprend à lire toutes les étiquettes en magasin comment bien choisir ses produits bonsoir s'il te plaît dans l'idéal on enlève avec un rouge à lèvres qui tient trop un long lasting lipstick franchement huile de coco il n'y a pas plus radical les huiles démaquillantes les huiles les 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 homicélaires bifasées en fait une fois qu'il y a du gras ça retire comme le waterproof en fait c'est comme un produit waterproof donc moi j'ai les baffles c'est la dernière chose et puis il y a encore un truc et c'est terminé les baffles Motorola je les avais reçus par la marque et du coup en fait c'est deux baffles que tu peux aimanter ou mettre un dans un côté un dans l'autre ou un dans une pièce un dans l'autre et du coup vraiment un très bon son waterproof je le prenais dans le sac quand on était au Portugal sur la plage j'en ai pris que un j'en ai pas pris deux on l'entend bien le son est bien il est pas étouffé qu'est-ce que j'ai à dire la batterie se décharge pas très rapidement bon je l'ai pas mis dans l'eau mais il a été dans le sable l'endroit où tu mets le câble il est bien bouché donc le sable il peut même se mettre il n'y a aucun problème ça n'abîme rien qu'est-ce qu'il y a encore ouais ce qui est chouette c'est que c'est aimanté que bon après voilà moi c'est plus le principe que voilà si tu en mets un dans une pièce par exemple dans ma salle de bain et que après je me prépare par exemple vous voyez je vais dans ma salle de bain j'alterne entre salle de bain et chambre je peux mettre ma musique j'entends toujours ma musique que je vais dans une pièce ou dans l'autre c'est vraiment sympa donc voilà je vous mettrai le lien c'est les twins Motorola je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et pour terminer on va aller dans mon salon mais je vais d'abord vous présenter ce produit c'est donc les livres catwalk donc de défilé de Versace vous avez Louis Vuitton vous avez Chanel vous avez Dior et donc si vous voulez je les ai tous pris c'est un objet plus déco un jour je les ouvrirai je les ouvrirai quand j'aurai vraiment le temps je les ai un peu feuilletés vite fait mais vraiment il y a toute l'histoire bon c'est écrit en anglais après si vous voulez la version en français en français vous achetez tout simplement le même mais pas où il y a écrit catwalk où il y a écrit défilé donc ce ne sont pas des faux parce que je sais qu'il y a des allez des influenceurs qui avaient fait la publicité de ces styles de livres là mais c'est juste des boîtes en fait moi non c'est vraiment des livres ils sont hyper lourds donc je les ai acheté c'est 50 euros pièce chez Zara Home ça va vous paraître extrême quand même quand vous allez voir que je les ai tous vous allez faire le calcul mais voilà moi c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours 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 voulu acheter hop et du coup j'ai voulu faire cette petite tour de livres de designer quoi donc attendez je vais vous mettre ici hop je vais juste remettre le livre et je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous voyez donc je pense que j'en avais parlé quand j'en avais acheté un ou deux et là maintenant le Versace est sorti c'est la couleur dorée du livre et ils ont chacun une couleur c'est ça qui est bien et du coup je les ai tous les six je vais vous montrer ça tout de suite hop et donc je les ai mises ici sur ma ma desserte d'accord donc voilà je les ai tous acheté chez Zara Home comme ça vous savez voilà je vous fais un petit sneak peek de voilà c'est juste à côté de mon fauteuil sur ma desserte et je trouve que ça donne bien voilà donc on retourne à ma chambre voilà pour que je puisse vous dire au revoir alors voilà j'espère en tout cas que ce live vous aura plu ok je vais regarder si vous avez posé des questions ouais ouais bien sûr moi les bonnes graisses j'essaye de vraiment faire attention les fruits secs j'essaye de vraiment et c'est incroyable quand je sors de la salle et que j'ai un creux mais que j'ai quelques courses à faire et que j'ai pas le temps de rentrer chez moi pour prendre mon petit déj genre je dois faire une ou deux courses et je sens que je sors de la salle et que j'ai faim je prends des noix de cajou parce que c'est mon truc les noix de cajou j'aime trop faut pas en manger trop attention mais je les mange et ça me cale direct c'est incroyable alors que quand tu bouffes des fois un paquet de chips entier bah t'es pas encore rassasié quoi coucou Zina petite question tu m'acquille pour des événements invités si oui tes tarifs merci bah godiva godiva tu peux m'envoyer un mp sur insta si tu as insta et oui je m'acquille toujours meilleure source de vitamine A je peux pas te répondre franchement je ne connais pas encore tout ça je dois encore apprendre plein de choses alors oui je l'avais déjà dit un pas au-là que je fume très peu très peu c'est vraiment limite une par jour c'est vraiment quand j'ai eu mon divorce en fait j'ai vraiment bon j'ai toujours un peu fumé mais c'était pas j'ai jamais été une grosse fumeuse chose qui est mauvaise il faut pas fumer en plus enfin voilà je suis une petite asthmatique mais voilà j'ai répondu à toutes vos questions je suis contente et j'ai tout présenté ça va je suis pas à deux heures encore presque même mais bon c'est pas grave bah voilà en tout cas j'espère que ce live vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez bien vous aimeriez bien voir sur ma chaîne laissez-moi le temps je vous mets tous les liens ce sont les rétinoïdes sylvines c'est quoi ça pour enlever laisse-les un peu dans l'eau pour enlever les micro moisissures sur les noix comment ça mais j'ai pas compris les micro moisissures sur les noix j'ai pas compris j'ai pas compris les gars j'ai pas compris j'ai l'impression que j'ai fait c'était un live sympa bisous à Zina et à toutes bonne nuit oui bonne nuit à toutes ce que je voulais vous dire si vous me suivez pas sur les réseaux n'oubliez pas de le faire n'oubliez pas de mettre un petit pouce avant de quitter le live moi de toute façon sur Insta je suis tout le temps présente semaine prochaine attention attention semaine prochaine il y a une grosse surprise je sais pas si ça va vous choquer mais moi en tout cas je sais que je vais choquer donc voilà un agréable moment il faut savoir que semaine prochaine donc le 21 ça sera les un an du décès de mon papa Nae Homo et du coup c'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc à ce moment là c'est pour me changer les idées en fait vraiment pour pas que j'y pense je vois toujours ma psy donc voilà c'est toujours pour vous tenir updater toutes les semaines je la vois et c'est vrai que j'ai beaucoup 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 de mal donc mais ça avance petit à petit mais voilà donc j'ai j'ai eu envie je fais souvent ça en fait quand je sais que je vais vivre quelque chose d'assez difficile et que je sais que je vais le vivre ben je me mets en mode autoprotection et du coup pour pas trop y penser que ça travaille la tête je me je me programme un truc vous voyez et donc du coup ben mercredi c'est donc les un an du décès de mon papa rester connecté sur mes réseaux sur youtube je vais essayer parce que c'est vrai que ouais un an déjà c'est fou c'est fou le temps passe trop vite mais du coup j'ai donc j'ai programmé un super truc franchement je sais pas si vous suivez un peu sur youtube apparemment maintenant on peut poster des stories enfin des comme des petites vidéos mais un peu comme des stories je sais pas si vous suivez ça si vous avez envie si vous vous regardez souvent ça ben moi je veux bien le faire et poster pour les personnes qui n'ont pas instagram mais qui n'ont que youtube ben également ce que je poste sur instagram ou alors je vais essayer de trouver un système qui repose directement de instagram à youtube enfin ce que je poste sur instagram le reposter sur youtube dites moi un peu c'est important pour moi de savoir mettez moi ça en commentaire ou là maintenant dans le live il y a ça que je voulais vous dire donc restez connecté pour la semaine prochaine et en fait ce qu'il y a dans mon programme comme ça vous savez un peu boxons ici boxons encore un peu dans ma dans ma dans mon salon ça se vide un peu maintenant dans mon salon et donc une fois que j'ai fini la chambre des petits voilà ça sera terminé ce qu'il y a à faire à la maison et là je pourrais attaquer tous les vlogs que je vous ai promis parce que les vlogs ça prend beaucoup de temps vraiment donc j'y travaille de temps en temps quand j'ai le temps par ci par là mais c'est très long donc je pense que tout l'hiver ça va bosser sur les vlogs et vous aurez ça pendant l'hiver ça vous fera des petites vidéos enfin des longues vidéos parce que je dis des petites vidéos des longues vidéos à regarder pendant l'hiver et du coup là je sais que les gens seront à la maison que vous pourrez poser votre pop-corn et tout et bien regarder parce que reposter ça en été je sais pas s'il y aura autant de vues aussi mais voilà donc pour que les choses soient bien faites laissez-moi le temps s'il vous plaît m'en voulez pas et donc voilà comme je vous ai dit je refais un peu la chambre des enfants c'est léger mais voilà il y a aussi ça qui va arriver et puis vous savez après il y a Halloween enfin les choses j'ai l'impression qu'il y a toujours des nouvelles choses et il faut programmer chaque fête moi je vois déjà dans les magasins je sais pas si vous avez remarqué ils sortent déjà tout pour Halloween pour Noël mais ils sont fous ils sortent déjà des trucs pour Noël donc voilà ça me fout un peu de stress inconsciemment ça me fout un peu de stress mais bon moi j'essaie déjà de chez moi débarrasser tout ce qu'il y a parce que j'ai tellement de projets vidéo des choses que j'ai laissées des choses que je dois faire et alors ça s'est empilé tout l'été et là je dois débarrasser tout là ça tout ça je dois débarrasser limite je vais je vais trier il y a des trucs que je vais mettre sur Vinted il y a des trucs que je vais donner et il y a aussi un truc que j'ai découvert chez H&M et ça c'est top et je vais en parler maintenant en favori j'ai pas encore testé mais j'en parlerai sur Insta pour vous dire mon expérience est-ce que ça s'est avéré vraiment bien chez H&M lorsque tu remplis un sac de vêtements tu le ramènes il le recycle et en fait il te donne un bon d'achat un bon d'avoir de 5 euros et tu peux cumuler c'est bon mais c'est génial donc moi comme j'achète souvent chez H&M je me suis dit les trucs que je peux vendre je vends les trucs que je peux pas trop vendre je les mets dans les sacs et alors le reste je ferai un peu don parce que je veux faire des dons aussi j'aime bien de temps en temps faire des dons dans des centres ou des vous voyez il y a des gens qui viennent d'Iran etc des camps alors j'aime bien donner aussi donc là j'ai plein de bijoux des trucs et tout je vais aller leur donner ça des accessoires il y a des trucs que j'ai pas envie de vendre donc voilà tout ça ça va partir j'ai hâte j'ai hâte j'espère que semaine prochaine non semaine prochaine ça sera encore là je ne pourrai pas vous faire le live ah si peut-être je pourrai vous faire le live ça me donne une idée tiens ça me donne une idée je vais peut-être pouvoir vous faire le live mais du coup ça ne sera peut-être pas dans ma chambre essayez de deviner où je vais allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à la semaine prochaine peut-être je vous tiens au courant sur Insta et en story YouTube et sur Snap en story pour la semaine prochaine d'accord je ne vous promets pas je vais vraiment essayer de me connecter parce que ça sera peut-être dur oui c'est aussi pour les muqueuses ma marque de bracelets c'est Tiffany & Co voilà je vous fais des gros gros bisous les gars ok les filles parce qu'il n'y a pas de mec aujourd'hui Fardando comment il s'appelait encore celui-là il venait tout le temps il n'est plus là mais voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé ce vlog enfin ce vlog ce live et n'oubliez pas le petit pouce ok avant de quitter les gars un petit commentaire aussi pour me dire comment ça vous avez trouvé la vidéo s'il vous plaît merci beaucoup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao